Salut à tous, bienvenue dans la bande à des plus en direct des championnats de France de trail dans le cadre du trail de la Drôme. Je suis Nicolas Fréré du Média Distance Plus et je suis ravi de vous retrouver pour la cinquième émission de la troisième saison du talk show du trail. Le premier de l'année sur le terrain au cœur du village de Buil-et-Baroni. Pour vous situer un peu, nous sommes ici dans la Drôme Provençale à une heure d'Avignon et moins de deux heures de Valence et de Marseille. Le village est dominé par le magnifique rocher Saint-Julien, apprécié par les adeptes d'escalade notamment. Et nous sommes dans une région de moyenne montagne. Les paysages sont en tout point magnifiques et sauvages. Le Mont Ventoux n'est pas très loin à vol d'oiseaux et se dévoile régulièrement au détour des superbes sentiers, tantôt roulants, tantôt relativement rocheux et techniques. Autant vous prévenir tout de suite, cette émission sera assez différente de ce à quoi vous êtes habitués, chers auditeurs. D'abord parce qu'on va enregistrer en deux fois, un peu avant la course et juste après, et parce qu'on va se laisser porter par l'ambiance et l'énergie de l'événement. Plusieurs membres de la bande m'accompagneront ponctuellement durant cet épisode. Vous retrouverez Sabine Erström et Blandine Lirondel qui figurent parmi les favorites de ces championnats de France 2024 sur le trail long de 57 km et 2900 mètres de dénivelé. Au moment où on se parle, elles sont sans doute en train de se reposer. Mais aussi le Duc de Savoie, Hugo Ferrari, qui anime la course ce week-end. Je ne dis pas salut Hugo parce qu'on l'attend. Celui qui a été vice-champion de France ici en 2014. C'était il y a dix ans, Nico Martin. Salut Nico. Salut Nico. Salut à tous. Toi, tu ne cours pas cette année, mais tu commentes le live avec mon camarade Fred Boussot. Et les team managers d'ASICS et de New Balance, Thomas Leurblanchet et Jean-Michel Fort-Vincent. Salut messieurs. Salut tout le monde. Plusieurs athlètes devraient également passer au micro de la bande AD+. Et on l'espère, les champions de France, évidemment. La bande AD+, le podcast du magazine Distance+. Au sommaire du 46e épisode de la bande AD+, plusieurs des meilleurs athlètes de trail ont déclaré forfait en raison d'une blessure pour les championnats de France. Comment l'explique-t-on ? Ce qui revient le plus souvent, c'est la fracture de fatigue ou fracture de stress. Le grand favori sur le trail court, Sylvain Cachar, triple champion de France de course en montagne et champion d'Europe en titre de course en montagne. Et forfait pour cette raison, il sera avec nous. Mais on ne parlera pas seulement de ce qui fâche. Nous débrieferons bien entendu ces France de trail et tenterons de vous raconter, de vous partager à chaud l'histoire de cette excitante 11e édition, marquée par une sacrée densité d'athlètes de haut niveau malgré les nombreux forfaits. Au programme également de cet épisode, le quiz des plus en partenariat avec l'agenda de course et plateforme d'inscription Miles Republic. Le sondage des plus en partenariat avec Run Motion Coach. Les championnats de France de trail ont lieu en même temps que le marathon de Paris. Alors ça nous a inspiré ces deux questions. A l'échelle d'une saison, quelle part de vos entraînements de course à pied consacrez-vous à la course sur route et quelle est en moyenne la proportion de compétitions de course sur route auxquelles vous participez par rapport aux compétitions de course en sentier. On parlera de l'intérêt ou non de varier les plaisirs avec les membres de la bande qui seront au micro. Le Définac, on vous propose de courir 10 kilomètres à l'allure des champions de France de trail long. Et la rubrique Esprit Wise, dans laquelle on vous parle d'aventures, d'itinérances et de voyages en courant sans dossard. On reviendra sur le tout récent FKT de l'ancien champion du monde de trail, Éric Claverie, sur le canal de Nantes à Brest. Bonne émission, c'est parti ! La bande à des plus, présentée par Nicolas Ferret. On est installé dans la cour intérieure du très beau cloître des Dominicains de Bully Baroni, à 100 mètres de la place où les athlètes retirent les dossards en ce moment même. Pour l'instant, on est au calme et j'accueille le triple champion de France de course en montagne et champion d'Europe en titre de course en montagne. Sylvain Cachard, salut Sylvain ! Salut Nico, bonjour à toutes et tous ! Mon confrère Fred Boussot également est avec nous. Salut Fred, toi tu es au commentaire du live, comme on dit, ce week-end. Et toi tu as couvert quasiment tous les champions de France. Oui, bonjour à tous, quasiment 9 sur 11 à peu près. C'est pas mal. Ça représente quoi les championnats de France pour vous ? Je commence avec toi Nico, tu as gagné un championnat de France et puis il y a 10 ans, je le disais tout à l'heure dans le sommaire, c'était une grosse bataille. Tu étais vice, tu as terminé vice champion de France de trail à Bully Baroni, c'était la toute première édition ici. Oui tout à fait, je pense que le championnat de France, avec Thomas on a eu la chance de faire le premier championnat de France qui avait eu lieu à Gab. Je pense que c'était attendu par les athlètes à ce moment-là d'avoir une date vraiment, avant il y avait un titre qui était distribué sur plusieurs manches. Donc ça a été, je pense qu'il y a eu un bel engouement au début. Il y a un peu, on va dire, tous les meilleurs trailers de cette génération qui ont essayé de gagner au moins une fois. Et après, ils ne sont pas souvent revenus. L'attrait du championnat de France est quand même très dépendant de sa date. Quand il est en début de saison, on le voit là, et en plus de la course de sélection, il y a beaucoup de monde. Quand il est, c'était le cas déjà l'année dernière du côté de la Cité de Pierre. Après, quand il est plus en pleine saison, comme en 2022 du côté de la Pastourelle, où le même jour il y a Zegama, forcément, il manque quelques top coureurs français. Mais ça reste quand même un titre de champion de France à inscrire. Demain, c'est un petit peu exclipsé par la course de sélection. Mais il y aura quand même, même sur le trail court, il n'y a pas de sélection, un titre de champion de France et de championne de France à l'arrivée. C'est quand même quelque chose qui est marquant sur un palmarès. Quand tu parles course de sélection, c'est évidemment la course de sélection pour les championnats d'Europe de trail qui auront lieu à Annecy fin mai, début juin. Tout à fait. Thomas, puisque tu as été cité, ça représente quoi pour toi les championnats de France ? Et est-ce que tu as vu une évolution dans le temps de l'intérêt que les athlètes, et notamment les meilleurs athlètes, y trouvent ? Moi, je suis dans un temps où les championnats de France, c'était finalement les Templiers. Parce qu'à l'époque, nous, le championnat de France était celui qui avait gagné le TTN, donc TTN long. C'était un peu l'ancêtre d'une espèce de Coupe de France qui, à la fin, mettait en avant le meilleur athlète sur une saison. Donc c'était finalement un peu plus dans la continuité. Là, sur un one shot, Nico l'a bien dit, en fait, l'attrait principal va être en lien avec la date. Là, ça fait deux ans de suite que les chemins de France, alors au début, ça a été un peu décrié parce que ça arrive plus ou moins au début de saison. Donc, mois de mars, ça veut dire chemins de France de crosse. Ça veut dire ceux qui font du ski de rando, ils écoutent un peu plus rapidement leur saison. Là, la saison de ski de rando, souvent, se termine par la patrouille des glaciers qui n'a pas encore eu lieu. Donc là, ceux qui sont un peu ski de rando, ils ne sont pas forcément encore switchés complètement sur la course à pied. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup de places qui ne sont pas encore attribuées complètement pour l'équipe de France. Donc, il y a cet enjeu-là. Après, effectivement, un titre de champion de France, ça reste une belle ligne sur le CV. Après, la façon avec laquelle on va aborder ces championnats de France impacte forcément beaucoup, beaucoup, beaucoup la fin de saison et la suite de saison. Alors là, on en reparlera, mais effectivement, il y a eu beaucoup de blessures. Je pense que cette date des championnats de France en début d'année n'est pas anodine à ça. Jean-Michel, toi, tu les as tous connus aussi, les championnats de France, mais tu n'y étais pas toujours, toi. C'est quoi pour toi ? Ça représente quoi, cette compétition ? En fait, moi, je n'ai pas toujours. Je crois que j'étais sur le premier à GAP. Après, c'était souvent comme Zénico, quand il y avait des Zegama, moi, j'étais sur Zegama ou des choses comme ça. Ça, c'était des stratégies de marque aussi, des teams qui n'étaient pas forcément impliqués comme Salomon sur les compétitions fédérales ? Juste pour en dire, je pense que c'était même à l'époque Salomon, c'était un peu quand même, c'était un peu anti-Fédé, anti-France, anti-machin. Donc, c'est vrai que c'était presque une marque de fabrique pour le coup de pavillon. Mais tu y étais, toi, pourtant. Oui, mais d'ailleurs, le premier championnat de France que j'ai fait, moi, j'allais quand même avec un peu un esprit à l'époque Salomon. Et pour le coup, moi, je fais le premier championnat de France de Trail parce que je migre chez Asics, qui était le partenaire de la Fédé. Donc, il y a quand même tout ça. Excusez-moi, je t'ai coupé, mais c'était quand même... En fait, Tom, il a raison. On ne mettait pas une priorisation sur le championnat de France. Clairement, on n'a jamais interdit. On a eu des... Je ne sais pas, au premier championnat de France, il y avait Michel qui était sur le podium, Michel Lannes qui était sur le podium. On a laissé toujours les cours y aller. Par contre, on ne les motivait pas à 100% à y aller, on va dire. Mais ceux qui voulaient y aller, l'ont fait. Après, c'était quand même une date compliquée. Moi, j'ai une date compliquée quand on se retrouve contre des grosses courses internationales. Moi, je préfère clairement qu'un athlète monte sur une course internationale et fasse quelque chose, essaye de faire quelque chose sur un Zegama ou un Cersinal ou ailleurs. Mais c'est un positionnement. Moi, j'ai plus un problème après sur des championnats de France très tôt. Parce que, comme disait Nico, quand les garçons doivent se préparer en plein hiver, pas simple pour ceux qui habitent dans les Alpes, ceux qui habitent dans la neige, compliqué. Ceux qui sont sur le ski, compliqué ou grosse prise de risque. Donc, il y ait direct une saison de ski et partir à pied pour aller faire une sélection. C'est compliqué, mais il n'y a pas. C'est compliqué quand il y a un championnat d'Europe début juin. Il faut faire un championnat, une sélection très tôt. Donc, on fait avec. Fred, je disais tout à l'heure que tu as participé et couvert comme journaliste presque tous les championnats de France. Toi, de ton point de vue, comment ça a évolué ? Au niveau de la densité, par exemple, j'ai l'impression que sur les derniers championnats, on dit chaque fois que c'est la plus grosse densité qu'on n'a jamais vue. Cette année, il y a des forfaits. Il y a peut-être bataille avec l'année dernière. Mais qu'est-ce que tu en penses ? Nico et Thomas l'ont résumé. C'est vrai que 2013 a été une année vraiment importante, puisque c'était vraiment le premier championnat official sur une date et sur deux distances. Très court et très long. Avant, c'était le TTN qui récompensait, on va dire, la régularité avec un peu une finale côté des Templiers. Mais la densité, le plateau, il est lié aux enjeux et à la date. C'est indéniable. On revient toujours au même problème des organisations des saisons, des planifications de saisons. Tout à l'heure, Michel Poletti est là et il courait. Il me disait qu'il faut encore qu'on arrive à se parler entre Fédération et UTMB. Parce qu'en 2025, les championnats du monde auront lieu trois semaines après l'UTMB à Canfranc en Espagne. Et la course de sélection aura lieu au mois de juillet à Val d'Isère. Donc, il faut se dire qu'après le marathon du Mont Blanc, ça veut dire que les gens qui feront l'option de faire les championnats du monde feront forcément une impasse sur l'UTMB et les grands rendez-vous du mois d'août. Donc, c'est vrai qu'on va dire que l'an dernier, on était vraiment parti sur une date et une saison presque idéale. C'est-à-dire qu'on avait le championnat de France en mars, une sélection qui était magnifique. On avait un championnat du monde qui était en juin, qui était une date idéale. Tout le monde pouvait récupérer derrière, enchaîner avec évidemment l'UTMB. On connaît aujourd'hui la pression des marques, la pression des médiatiques, l'envie des athlètes d'être sur l'UTMB. Donc, ils avaient tous envie d'être là-bas. C'était parfait. Après, on finissait un peu en douceur pour ceux qui voulaient soit sur Templier, soit sur Saint-Élion. Enfin, on retrouve maintenant les grandes classiques du calendrier. Et l'an prochain, c'est complètement chamboulé. Et voilà, on n'a plus de cohérence, on n'a plus de visibilité. Donc, le plateau qu'on retrouve sur un championnat de France, il est lié à cette planification générale et à ce qu'on dit depuis longtemps, à cette organisation du sport qui, finalement, n'est pas toujours organisée. Sylvain, toi, c'est important, les championnats de France. Tu as quelques titres à ton actif. Alors, tu ne pourras pas, on va y venir tout à l'heure, être là et faire valoir tes forces de début de saison demain, puisqu'on est samedi à la veille de la course. Mais ça représente quoi pour toi et quel engagement tu y mets mental à l'échelle de la planification d'une saison ? Oui, c'est vrai que pour moi, en tant qu'athlète et en tant que passionné aussi du sport outdoor, de la course à pied et du trail, c'est vrai que c'est forcément une date très importante. D'autant plus qu'il y a toujours un double enjeu, ou en tout cas très souvent un double enjeu sur les championnats de France, avec ce fameux ticket à la fin, si on est sur le podium, premier, deuxième ou quoi, d'avoir cette place en équipe de France. Et souvent, ça correspond à un de nos gros objectifs de saison. C'est vrai que moi, en tout cas, mon début de carrière, je l'ai vraiment construit plus en course en montagne. Et c'est vrai qu'en course en montagne, certes, il y a une coupe du monde, etc., qui est quand même très courue et où il y a vraiment du niveau. Mais en fait, l'objectif majoritaire, ça reste les championnats de France pour aller en équipe de France et concourir aux championnats d'Europe et ou aux championnats du monde. Donc c'est vrai que tout mon début de carrière, mes années junior, espoir, et puis le début des années senior, j'ai rarement raté un championnat de France. Après, c'est vrai que maintenant, je suis en plus sur des distances trail. Et c'est vrai qu'en trail, il y a toujours un peu cette incompréhension en tant qu'athlète, où on est forcément obligé de faire des choix et sinon, on se pète. Je pense qu'on va en venir aussi et ça met un peu en péril la santé des athlètes parce que finalement, le sport de haut niveau tel qu'il se développe, ce n'est pas encore assez professionnel comme dans le vélo ou quoi. Donc on est toujours finalement à discuter soit tout seul, on prend des choix, soit si on a de la chance d'avoir un coach ou encore plus un staff médical ou quoi, de prendre la décision avec eux. Mais au final, c'est toujours des tentations. Pour les prochaines, on se dit, l'OCC et les mondiaux, allez, ça peut passer. Il y a toujours, si on se prête un peu trop au jeu, toujours cette tension. Donc voilà, pour moi, les championnats de France, ça reste une... Championnats de France de course en montagne, je connais très bien. Championnats de France de trail, je connais un peu moins bien. Mais voilà, pour moi, ça reste un événement incontournable, même s'il y a souvent des conflits de calendrier. Salut Hugo Ferrari ! Je suis arrivé au retard, mon Nico, excuse-moi. Il y a des gens sur leur smartphone, sur l'autoroute, qui sont rentrés dedans. On a dû attendre un peu. Le principal, c'est que tu sois là. T'as pas loupé grand-chose, t'inquiète pas. C'est normal, j'étais pas là, Nico. On va pouvoir passer... On va parler d'ailleurs des prestations sur les championnats de France de trail. Tu peux peut-être évoquer la tienne ? C'est-à-dire, moi, je serai le meilleur athlète rémunéré demain, parce que je serai le speaker, donc c'est impeccable. Hugo a été champion de France espoir. Tout à fait, ici même d'ailleurs. Il y a 10 ans ? Champion de France espoir. Et je voulais reparticiper au championnat de France Nico, sauf que comme l'a dit Sylvain, les saisons sont un peu chargées. J'ai estimé que ça faisait beaucoup. Et puis après, du coup, finalement, speaker, ce sera très bien. Ah mais t'es sage maintenant, donc tu sais prendre des décisions. Et il avait battu Aurélien Dunant, qui était présent ce jour-là. Je crois qu'il était parti trop vite, eh oui. Et donc, il avait fait... C'est une ligne de palmarès importante avec le... Deuxième par équipe, mon Nico. Exact. On était ensemble. Exact. Donc, finalement, les championnats de France, pour toi, c'est important ? Oh oui, ben venant du monde du vélo, c'est vrai que le championnat de France, ça a tout de suite été un peu l'objectif. C'était ma première année d'ailleurs, en 2014. Et puis après, effectivement, il y avait les gros événements, donc tout ce qui est semaine UTMB, tout ce qui est templier, c'est aussi des choses qui sont très attirantes. Et comme disait encore une fois Sylvain, la tentation est quand même extrêmement multiple. Si t'es quelqu'un qui est sur des formats un peu plus courts, tu peux aller sur du golden, du skyrunning, et elles sont toutes très belles, les courses. Donc, t'es tenté de partout. En fait, quand tu fais ton calendrier de saison, c'est compliqué de faire un vrai choix. Et en tant que speaker, puisque tu seras speaker demain, tu vis ça avec une certaine excitation par rapport à une autre course ? T'étais déjà speaker avec Ludo d'ailleurs, collé l'an dernier au trail de la Cité de Pierre. Comment, est-ce que ça change quelque chose pour toi d'animer ? Alors, il n'y a pas que le championnat de France, il y a aussi ce qu'on appelle les courses open, les gens qui viennent pour faire la course, le trail de la Drôme, entre guillemets normal. Parce qu'il a lieu chaque année, oui. Parce que ce que j'aime beaucoup, c'est que le trail, je le vis pleinement, puisque je cours, même si je ne suis pas dans les meilleurs, je le cours. Certains week-ends, la semaine, j'en fais plus ou moins mon métier avec un blog que j'entretiens. J'en fais des podcasts, j'en fais tout un tas de choses. Et du coup, quand je suis speaker, c'est vrai que je vais parler de gens que j'ai suivis tout l'hiver, leur préparation, etc. Donc, je connais très, très bien le truc. Et vraiment, je vais me régaler au micro. Et c'est vrai que je suis peut-être plus efficace sur un championnat de France que sur un trail un peu lambda, entre guillemets, où finalement, beaucoup d'autres animateurs seront peut-être même beaucoup plus sympathiques que moi, je n'en sais rien. Mais là, c'est vrai que sur la championnat de France, j'ai peut-être une plus-value, comme avec Ludo l'an passé, où on était tous les deux vraiment à fond dans le trail. Avant d'aller sur le sujet de la blessure, le sujet qui fâche, j'aimerais aller chercher des petites anecdotes un peu amusantes ou un peu émouvantes qui se lancent. Allez, Nico. Pareil, tu as une anecdote trembletante. Non, j'en ai pas mal, parce que j'en ai fait quelques-uns. Je suis championnat de France. Peut-être celui qui m'a le plus marqué après mon titre à Gérard-Mais. C'était quand même l'année d'avant où il y a eu des soucis de parcours, où j'ai fait toute la course devant et j'ai été arrêté à 1,5 km de l'arrivée, où j'ai dû attendre pendant 10 minutes que Sylvain Coeur arrive. On est reparti, on est arrivés ensemble. Et du coup, c'est Sylvain qui avait eu le titre. Ça restera un truc... Avec le recul, je suis devenu champion de France, donc j'ai pas trop de regrets par rapport à ça. C'est la rancune du triévoire. C'est incroyable ! Non, non. Mais si j'avais jamais réussi à être champion de France, je pense que je me serais dit qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. C'était quoi les émotions à ce moment-là ? T'étais dégoûté ? Après, je m'étais trompé. Avec du recul, je dirais. Ils m'ont déjà pas disqualifié, donc c'est déjà pas si mal avec le recul. Mais sur le moment, c'était un petit peu dur parce qu'il y avait vraiment une erreur de balisage. Ça descendait très vite. Il n'y avait personne à l'intersection. En plus, on était retombé sur du vieux balisage. C'était un petit peu particulier. Et en plus, la course tout seule devant, il y avait un long, un endroit, je voyais huit minutes derrière, je ne voyais personne derrière. Donc, j'avais fait toute la course en mode « là, c'est plié ». C'était assez particulier quand même. Moi, je n'en ai fait qu'un. Je ne sais pas de fond. Je n'ai fait que celui de De Gap, le premier. Donc, je n'ai pas vraiment d'anecdotes. Hormis, effectivement, ce qui me fait toujours un petit peu sourire, c'est la valse un petit peu des tenues. Parce qu'en fait, comment on met en avant le partenaire qui nous suit finalement toute l'année ? En sachant qu'il faut porter le maillot du club et non pas le maillot du team. En fait, ça fait toujours rigoler parce que c'est des clubs d'athlés. Donc, on court avec des tenues qui sont finalement plus des tenues d'athlétisme que des tenues adaptées pour le trail. Donc, je me souviens, c'est un peu... On essaye de trouver la tenue la moins inconfortable pour faire une activité où le club se souvient une fois dans l'année qu'ils en ont un ou deux qui... Ah oui, mais il n'est pas mauvais en trail. Il n'a qu'à faire le truc avec la tenue du lanceur de poids ou des catholiniens. Ça change. C'est en train de changer. Non, mais là, c'est un tamalou qui parle. C'est pour ça. Non, non, mais ça change, mais va tant que ça. Je viens de Clermont-Ferrand. Tu viens de Clermont-Ferrand, c'est pour ça. Voilà, mais Clermont-Ferrand, qui pour la petite histoire est un des plus gros clubs de France. Il n'y a pas une tenue spécifique pour courir en trail. Et aujourd'hui, la plupart des trailers qui vont courir, je pense qu'il y en a un ou deux qui vont être devant, ils auront la même tenue qu'aux Inter-Clubs sur 3000 stiples. Tenue obligatoire, on le rappelle. Si tu n'as pas ta tenue, tu es éliminé. C'était arrivé en Championnat de France de Marathon à Dancamperia. Il a perdu sa victoire parce qu'il n'avait pas son bon maillot. Donc voilà, moi, à l'époque, c'est vrai que la tenue, pour le coup, c'était un débardeur simple. Il est joli cette année-là, un peu en rose, clairement, Clermont-Athlétisme au Verne. C'est un petit peu plus... C'est déroutant, je trouve. C'est déroutant, ouais, ouais. Après, oui. On ne les reconnaît plus, presque. C'est... Oui. Jean-Mier, est-ce que tu as une anecdote ? J'ai bien compris que tu n'es pas un fan absolu du Championnat de France, mais... Ah si, pardon. Ça me fait kiffer, ce truc. Non, non, si. C'est encore Gap avec Mitch qui était en tête à la fin et il s'est fait démonter par Spiller dans la dernière descente de son goudron. Et on a vu arriver ce mec qui n'avait pas son cleps ce jour-là et il a passé tout le monde, il a démonté tout le monde, il a été champion de France et avec... Bon, il n'a pas fait de poste ni de photo derrière. Mais ça, c'est... C'est Sébastien Spiller. On termine avec toi pour l'anecdote, Sylvain. L'année dernière, je me souviens que tu étais parti au fight et tu as eu une belle explosion, je crois. Toujours, c'est la petite signature. Non, 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 mais... C'est vrai que les France de trail, ça ne me sourit pas trop parce que j'ai... Trois fois... J'ai voulu les faire trois fois, on va dire. Deux fois, j'ai réussi à les terminer et chaque fois, il m'arrivait... Enfin... Ouais, la première... Je pense que la plus belle anecdote que j'ai, c'est en 2019, mes premiers France de trail, je devais être Espoir 1 ou Espoir 2, je ne sais pas. Mais peut-être... Je ne sais plus quelle année c'était, mais c'était il y a longtemps quand même. Et... Ouais, 2019, à Marybelle. Et bon, c'était bien deux heures et demie de course. Moi, c'est vrai que déjà, mes sorties longues, elles faisaient une heure et quart à l'époque, donc c'était un peu... Un peu long pour moi. Et bon, je ne savais pas du tout qu'il fallait manger. Je venais de la course en montagne. Je me souviens, la veille, mes parents, ils se ramènent avec trois pauvres gels en me disant, mais si, si, tiens, prends ça, ça peut être pas mal. Puis bon, bien sûr, j'étais en sortie d'adolescence, on n'écoute jamais ses parents, c'est la base. Et du coup, bon, il se trouve qu'à cette borne de l'arrivée, je commence à faire un beau plat-ventre. Moi, oui, j'étais en tête avec 5-6 minutes d'avance, c'était Manu, mais ça, etc. derrière. Et puis, en fait, à la fin, j'avais des hallucinations. Je me souviens, les trois derniers bornes, j'avais cru qu'il y avait ma prof d'allemand au bord de... Elle était peut-être là ? Non, 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 elle n'était pas là. Je lui ai demandé et tout. C'était n'importe quoi. Et au final, l'arrivée... Je lui ai demandé et tout. Je lui ai mis un message après pour lui dire qu'elle était là parce que j'avais l'impression de péter un câble. Et l'arrivée, l'arrivée était spéciale. Il fallait remonter une piste de ski bleue sur 600 mètres de distance. Puis j'arrive en bas. J'étais encore premier. Et en fait, je n'arrivais plus à marcher. Il y a encore la vidéo sur Insta ou quoi. Je suis en zigzag. Et en fait, Tom Cardin, il arrive, il me dépose. Et on voit tout le monde à l'arrivée en fait qui... Je ne voulais pas d'aide parce que je savais que si on m'aidait, j'allais être disqualifié. Mais du coup, je ne faisais que trébucher. Et genre, je pense que... Je ne savais pas qui était le plus serein entre ma capacité à finir entre moi et le public. C'était ma découverte des France de trail. Et puis depuis, ça ne s'est pas amélioré. On en parle dans quelques instants juste après le dingueul. La bande à des plus, le podcast du magazine Distance Plus. Avec cette question, j'aurais bien aimé ne pas la poser en fait, cette question, mais il se trouve qu'elle s'impose. Pourquoi les meilleurs athlètes, mais pas que, se blessent-ils les meilleurs athlètes de trail ? Il y a eu beaucoup de forfaits de dernière minute, blessures. On a beaucoup entendu ce mot de fracture de stress qui me semble, j'exagère peut-être, mais à la mode, entre guillemets. C'est vraiment un terme qui revient souvent. Allez, je reste avec toi Sylvain. Tu devais courir le championnat de France de trail court. Tu as justement été diagnostiqué, alors ce n'est pas encore complètement, tu n'as pas toutes les analyses, mais tu as une fracture de stress au pied, je crois. D'ailleurs, tu es en béquille, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment tu te sens ? Et puis, ça vient bouleverser tout le début de la saison. Non, mais c'est sûr que ça bouleverse le début de la saison. Comment je vais ? Franchement, comme un mec qui s'entraîne en moyenne 3 heures par jour, puis d'un coup, mes journées ont 3 heures de plus, donc ça fait bizarre. Mais franchement, je sais que ça fait partie des risques du métier. En 2017, je me suis pété la clavicule. J'étais encore moins équilibré que maintenant. Je vivais pour le sport, je n'avais que le sport dans ma vie. Et au final, ça m'a ouvert la porte sur plein de choses. C'était les premières fois où j'allais en boîte et tout en 2017. Je remercie cette fracture de me mettre ouvert au monde en dehors du sport. Fracture ouverte, donc. Oui, multi-fracture ouverte à vélo. Non, non, c'était vraiment sale. Oui, c'était vraiment sale. Non, non, franchement, maintenant, j'ai construit ma vie pour être équilibré. C'est-à-dire que le sport, c'est 90 %, mais à côté, j'ai 10 % stable et j'ai 10 % qui me permettent de penser à autre chose. Je bosse à mi-temps dans une boîte en tant qu'ingé en développeur, en ingénie informatique développeur sur Grenoble. Donc déjà, ça, ça me permet de m'éclater dans autre chose pendant que je ne cours pas. La famille, les amis, ma copine, tout ça, ça permet de passer un moins mauvais moment, on va dire, pendant cette convalescence. Après, sur le point de ta question, comment ça arrive une fracture de fatigue, ce n'est pas encore entièrement diagnostiqué pour moi, mais disons que je connais quand même assez mon corps pour être à 95 % sûr que c'est ça. Et en fait, ce n'est pas une fracture. Souvent, quand on entend le mot fracture, on entend un peu le choc et puis le cric qui va avec. Et en fait, ça, ce n'est pas du tout une fracture de fatigue. Fracture de fatigue, c'est vraiment plus des petits chocs, mais à répétition. Pour ça qu'on appelle ça aussi fracture de stress, c'est en gros quand il y a une zone qui est sursollicitée au niveau biomécanique et donc qui vient engendrer d'abord une inflammation, un œdème osseux. C'est vraiment le premier stade de la fracture de fatigue. J'ai eu les analyses, je savais que je l'avais un peu, que je l'ai traîné tout l'hiver. On est toujours un peu sur le fil, donc je pensais mieux à gérer que ça. Et en fait, si on vient entretenir, si on vient aggraver cette inflammation, à la fin, ça peut conduire à une fracture de fatigue. Donc moi, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Au niveau du pied, j'ai un peu traîné ça tout l'hiver. Ça m'a permis quand même de faire une saison de cross assez complète et assez aboutie malgré... Ouais, tu fais un super résultat. Douzième, si on enlève les étrangers. Ouais, c'était bien. Mais en fait, moi, ce qui me frustre, souvent, les gens voient les résultats. Moi, je vois plutôt mon implication à l'entraînement et tout. Je sais que je pouvais faire mieux. Je sais que... Enfin, peut-être pas sur ces frances de cross, mais en tout cas, je sais que j'avais une super... Comment dire ? Une super consistance en entraînement. Je ne me suis jamais autant épanoui dans ma vie de sportif et d'athlète à l'entraînement. Donc, voilà, c'est juste un peu frustrant d'être toujours un peu sur la limite, d'avoir une douleur, etc. Puis voilà, là, ça n'a pas pardonné. J'ai essayé d'aller peut-être un peu trop loin, je n'en sais rien. Il y a quand même le beau trop, donc à mon avis, qui va être prononcé un peu plus tard. c'est ça, c'est sûr. Ça en vient aussi avec les choix de saison ou les choses comme ça. Après, moi, j'ai de la chance d'être vraiment bien entouré. Ben voilà, Nico Martin, c'est mon coach. J'ai aussi un staff médical qui commence à bien se construire avec des personnes de confiance qui me connaissent, notamment en prévention des blessures et en prépa physique. Donc voilà, moi, je trouve que c'est vraiment une chance de les avoir à mes côtés et puis ça me permet d'être diagnostiqué très vite, pris en charge le plus vite possible et c'est vrai que là, ben voilà, nous, athlètes de haut niveau, on n'est pas du tout sur un pied d'égalité par rapport à des athlètes peut-être à un niveau un peu plus inférieur et voilà, ça, j'en suis vraiment conscient. Donc, je vis pour l'instant cette période dans ta voix en tout cas. Ouais, bon après, si je suis venu ici ce week-end à regarder tout le monde courir alors que je devais courir cette course, franchement, c'est parce que pour l'instant, je suis bien. Je sais qu'après, c'est des hauts et des bas mais il n'y a plus grave dans la vie. Franchement, depuis que voilà, cette tragédie cet hiver où on a tous perdu un copain, franchement, maintenant, je relativise, je me dis qu'il y a des choses plus graves dans la vie. Esteban Olivero, pour ne pas le citer. Nico, puisque tu as, toi, été cité, comment tu vis ça en tant que coach pas de chance sur ce coup-là, c'est qu'il y a Sylvain et tu as aussi Mathieu Delpeuch qui faisait partie des autres favoris sur le trail long qui a lui aussi un diagnostic de fracture de stress ou de fatigue au niveau de la hanche. A priori, moins grave que ce qu'il craignait mais bon, ce n'est pas encore définitif cette affaire-là. Dis-moi tout ce que tu... Tu te remets forcément en question parce que ce n'est pas le but d'arriver à ce que les athlètes se blessent. Je pense que le cas de Sylvain, c'est un peu différent parce qu'il y a, plus eu un choix par rapport au calendrier d'essayer de gérer en sachant qu'il y avait un EDM. Après, forcément, quand ça casse, tu te dis qu'on aurait dû se reposer. Forcément. C'est là où peut-être il n'y a pas encore dans le trail suffisamment de staff qui sont un peu plus en hauteur au-dessus des athlètes et même de l'entraîneur pour dire non, mais là, en fait, quelqu'un qui n'est pas vraiment impliqué qui dit non, là, médicalement, il faut se reposer. Donc, il y a ça. Après, on a souvent tendance à résumer tout ça à l'entraînement. Alors, évidemment, si tu restes assis dans ton canapé, tu n'avais pas de fractures de stress. Mais moi, je pense qu'il y a quand même aujourd'hui, avec la densification du niveau, des besoins de charge pour jouer à l'avant qui ne sont pas forcément négociables et que c'est tous les à côté qui aujourd'hui ne sont pas assez développés parce que Thomas, je pense, pourra mieux l'expliquer, mais la fracture de fatigue, évidemment, c'est la charge. Mais ce n'est pas tu dépasses telle charge et forcément, n'importe quelle hausse de n'importe quel individu se casse. Il peut y avoir des déficits énergétiques. J'en parlais avec Thibaut Garivier, il en constate énormément en sortie de l'hiver, qui est médecin, qui est radiologue. Est-ce qu'il y a une explication, je ne sais pas, sur le fait qu'il y a ces blessures-là, peut-être des carences en vitamine D, ce genre de choses. Il y a évidemment l'entraînement et donc, il faut analyser l'entraînement mais il faut aussi creuser, faire des analyses avec les athlètes. Je crois que Sylvain est chez un médecin du sport récemment aussi pour voir ça parce que c'est peut-être aussi détecté au niveau hormonal quand on commence à être dans le trop de charge et où il y a un risque parce que Thomas l'expliquera peut-être beaucoup mieux que nous mais c'est compliqué la fracture de fatigue parce que ça ne prévient pas. Quand tu sens souvent, c'est trop tard. Alors en fait, ça ne touche pas plus les athlètes de haut niveau que les athlètes de niveau récréatif. En fait, un athlète, il se blesse comme tout le monde parce que la contrainte mécanique engendrée par son activité a dépassé sa capacité des tissus à engendrer cette activité. Donc ça, c'est bête comme chou. Certains ont la capacité basse, d'autres ont la capacité élevée. Sylvain a très probablement une capacité élevée mais avec une charge élevée. Donc finalement, le rugap est serré et aujourd'hui, il s'est blessé au pied. Après, il y a plusieurs fractures de fatigue possibles. Effectivement, le pied, le tibia, plusieurs localisations avec des interactions et des conséquences différentes. Le pied, c'est pour ça que Sylvain est en béquille parce que ça doit très probablement être une fracture de fatigue d'un os, c'est quoi exactement ? C'est un moïde. Ça fait partie des os avec un pronostic moins bon qu'une fracture de fatigue du tibia, par exemple, ou de Mathieu, par exemple, qui doit être plutôt lui sur le bassin. Donc c'est plus facile et plus simple à résorber. Après, je dirais qu'aujourd'hui, on a effectivement plus de fractures de fatigue au sortir de l'hiver parce qu'il y a une carence en vitamine D mais engendrée par un ensoleillement moindre. Beaucoup de gens s'entraînent finalement un peu plus en soirée. C'est compliqué de réussir à s'entraîner finalement en journée et bénéficier de l'ensoleillement. Donc on s'entraîne sur un état un peu fatigué avec un manque d'ensoleillement. Ça, ça peut être une des explications. Mais globalement, je pense qu'on est aujourd'hui, Nicolas a dit on est engendré d'avoir une charge conséquente pour être à un niveau conséquent et qui est tout du moins performant. Et parallèlement à ça, on n'a jamais eu de vie aussi chargée, non, mais aussi sédentaire. C'est-à-dire qu'il y a un gap énorme entre j'ai besoin de m'entraîner énormément et à côté de ça, finalement, Sylvain a dit qu'il y a un travail qui est certes intéressant et libérateur d'un point de vue stress psychologique mais au niveau contrainte mécanique sous-dosé, il reste assis toute la journée. Après, t'inquiète, c'est quand même des horaires aménagés, je suis souvent en distanciel, je pense que au niveau sédentarité, ça va. Après, voilà, c'est pour donner un parallèle éventuellement avec tout ça, mais aujourd'hui, je pense qu'on est fragilisé par notre vie quotidienne et quand on n'est pas fragilisé par cette vie-là, on est dans un niveau d'activité physique qui est de plus en plus conséquent, de plus en plus important. Après, effectivement, les choix de calendrier sont compliqués. Un oedème osseux sur des sésamoïdes, Sylvain a fait une saison crosse pleine avec une super performance. Alors, 12e français, pour revenir sur la petite... Ah, ça y est, la mauvaise foi qui revient. Il y a un Kenyan et un Congolais devant. 12e français, 14e de la course support des Chopeunas de France de crosse. Mais effectivement, c'est quand même... Les pointes sont des générateurs de stress plus importants au niveau du pied. Donc, effectivement, là, il y aurait eu peut-être un timing et une réflexion autour de ça à avoir. Mais après, voilà, on passe à travers... Autrement dit, la chaussure en tant que telle ou les chaussures peuvent avoir un impact selon leur usage. Alors, en fait, la chaussure en elle-même va générer plus de contraintes ou moins de contraintes et transférer la charge tissulaire sur le pied ou au genou. Si je prends avec des chaussures maximalistes, je vais charger davantage mon genou mais je vais mettre un peu moins de contraintes au niveau de mon pied. À la différence, finalement, d'une chaussure minimaliste, des pointes, en l'occurrence, qui, elles, vont solliciter davantage le pied et transférer la charge tissulaire qu'on aurait pu avoir sur le genou. Peut-être la différence par rapport à Mathieu Delpeche qui, lui, n'a pas fait de saison de crosse mais lui, par exemple, il s'est blessé davantage au niveau de la zone proximale plutôt le bassin. Après ça, rétrospectivement, on construit à peu près les scénarios qu'on veut. Donc, voilà, refaire la guerre après la guerre, c'est toujours... Non, mais essayer de comprendre, par contre, c'est hyper important. Mais essayer de comprendre, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que c'est très difficile d'avoir une vue d'ensemble de tous les facteurs qui peuvent être impliqués dans une fracture de fatigue qui, d'ailleurs, aussi s'appelle une fracture de contrainte. Donc, contrainte parce qu'à mon avis, la contrainte a dépassé la capacité. Donc, aujourd'hui, on est à peu près sûr qu'on n'est pas en capacité d'avoir des outils et des éléments suffisamment prospectifs pour prévenir la blessure. Toi, Jean-Mille, est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur ? Alors, tu n'es pas médecin, mais tu encadres depuis de longues années. C'est quoi ton discours pour essayer d'éviter ça ? Parce que tu sais que tes athlètes, qui sont parfois jeunes... Là, on a Damien Humbert qui fait partie de la Team New Balance. Alors, je ne crois pas qu'il y ait de fractures de stress, mais il y a une petite blessure. Comment tu gères ça, les blessures de tes athlètes ? Et est-ce que ça te fait peur, cette dimension à l'accentuation des blessures ? Ça me fait peur. De toute façon, on a toujours eu dans le team seulement, on a toujours eu cette logique de dire qu'il faut qu'on protège avant tout nos athlètes. Damien, par exemple, quand on prend le coup de Damien, Damien, il a... Potentiellement, on ne sait pas, parce qu'il faut que lui aussi il aille voir Thibaut mercredi prochain. Il a une pub Belgique. Nous, le premier mot, il a une douleur, il arrête, il ne court pas. C'était ce que je faisais avant. La prévention, finalement. C'est que de la prévention. Après, moi, ce qui me fait peur dans souvent, et j'entends souvent, c'est les surcharges d'entraînement par rapport au nombre d'objectifs qui s'empilent. Quand j'entends Sylvain qui dit à la fois je me suis préparé, j'ai fait le cross, derrière, j'ai des championnats de France, derrière, j'ai encore un truc, derrière, j'ai les Europes, derrière, j'ai un Cersinal, derrière... À un moment, il faut peut-être s'arrêter. Tout simplement, se dire, ouais, c'est pas mal de prendre un petit break mental, physique, et le premier mec qui m'a dit ça, c'est Tom. Clairement, je crois que c'était Tom en 2008, 2009. Thomas Lerlanchet. Thomas Lerlanchet. À ta droite. À ma droite, qui était dans le team avec nous, qui a construit le Team Salomon au départ, et on s'est vraiment appuyé sur lui par ses connaissances, et qui a dit, on ne peut pas courir autant. Si on ne break pas en été et qu'on ne break pas en hiver, on va se flinguer. On l'a fait, moi je l'écoute, moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas kiné, je suis manager, chacun fait son taf, et bien non, moi j'impose des zones de repos. Cette semaine, on était en Italie en stage, avec des athlètes d'autres teams que je découvre, et j'ai découvert qu'ils ne s'arrêtent jamais. Donc, une petite française qui est rentrée avec nous dans le Team New Balance, qui m'a dit, mais moi je ne m'arrête jamais, quand j'ai dit, mais il ferait bien que tu fasses une pause entre le marathon du Mont Blanc et l'OCC, elle me dit, mais pourquoi jamais j'ai fait une pause ? J'ai dit, mais c'est quand, tu as fait ta dernière pause ? Elle me dit, c'est, ouais je ne sais pas. Donc en fait, elle enchaîne, elle enchaîne, elle enchaîne, ça passe parce que 26 ans, ça peut passer, mais non, arrivé au moment, ça va casser, parce que tout cas, ça arrive au moment, quelle que soit la prépa, quelle que soit ce qu'on fait. Donc la prévention est la base pour un sportif pro et c'est à sa structure pro de dire stop, mets-toi en stand-by ou on te change tes plannings avec toi ou on te change tes objectifs parce que l'objectif d'une structure et d'un athlète, c'est de tenir dans le temps et gagner dans le temps, pas un one shot, pas un an. Mais la question qui me vient aussi, peut-être avec toi Hugo, mais n'importe qui peut répondre, c'est quoi le... Oui, en tant que médecin. Oui, c'est quoi le trop ? Parce qu'on parlait tout à l'heure, on craint et on déplore la sédentarité qui se généralise mais en même temps, on déplore aussi le fait de trop en faire. Donc c'est comment on arrive à trouver cette limite en fait. Sylvain, j'ai l'impression que tu veux répondre. Avant Hugo ? Juste rapidement, de manière empirique et de mon point de vue d'athlète, honnêtement, le trop en fait, c'est comme... Je ne sais pas en fait, tu vois, des athlètes, ils enchaînent, ils enchaînent, ils enchaînent, ils gagnent, ils gagnent, ils gagnent. Tu vois un De Lorenzi l'année dernière, personne n'ira lui faire et en fait, je pense qu'il faut quand même... C'est ça qui est dur quand tu es blessé, c'est qu'il faut réussir à rester fidèle aux personnes qui te font confiance, qui t'accompagnent dans tes moments de gloire et dans tes moments les plus sombres et je pense que le trop en fait, l'athlète blessé, il est toujours en tort, tu vois, et c'est là où tu te dis... Non, c'est sa structure qui est en tort. Non, non, mais je ne veux pas en tort, c'est que par exemple quand tu es blessé... Réellement, et là, moi je le prendrais toujours, un athlète blessé, c'est sa structure qui est en tort. Non, mais ce n'est pas dans le sens-là que je voulais l'entendre en fait, pour moi, en tort dans le sens où si tu es blessé, c'est qu'il y a un moment donné où ça a merdé, tu vois, c'est qu'il y a un moment donné où tu as fait un choix de saison ou quoi, mais le truc, c'est qu'en fait, tu prends exactement le même choix de saison avec exactement les mêmes enchaînements pour deux athlètes. Il y en a un qui se pète, il y en a un qui gagne tout. Mais en fait, si tu veux, l'opinion publique, etc., c'est la loi du public, c'est la loi du sport, celui qui est devant, il a toujours raison et c'est comme ça. Et celui qui est blessé, il a tort. Et je pense qu'en fait, du coup, être blessé, ça fait du bien en fait parce que ça permet de te remettre en question. Si tu gagnes tout le temps, si tu gagnes tout le temps, en fait, tu ne sais pas vraiment si tu as fait les bons choix ou si c'est juste que tu es dans une direction et que le mur, il est juste un mètre plus loin. Tu vois ce que je veux dire ? Donc pour moi, le trop, c'est une limite. Ça se jauge quand tu l'as franchi et quand tu l'as franchi, tu sais que tu l'as franchi. Il faut taper. Oui, mais c'est à l'expérience. Et c'est pour ça en fait que tu as des mecs comme Jure en compte, tu as des mecs comme Animesa, tu as des mecs qui ont de l'expérience et qui arrivent à être meilleurs que les autres en course parce qu'en fait, la première course pour un championnat de France, c'est d'être sur la ligne de départ et ça, c'est la course la plus dure. Donc pour moi, le trop, il y a plein de sciences, mais le sport, ce n'est pas une science exacte. Pourtant, j'ai fait des études d'ingé. Moi, la science et être cartésien, j'adore ça. Mais franchement, pour moi, le trop, c'est à l'expérience que ça se juge avant tout. En fait, pour moi, je pense que Jean-Mille a une vision très protectrice des athlètes et qui est une bonne vision et que tu n'as, je ne pense pas non plus dans tous les teams. C'est-à-dire d'avoir cette liberté-là de dire j'avais mis ça comme objectif mais en fait, je ne vais pas courir parce que c'est trop alors que je suis en forme. Il y a ce premier élément et l'autre élément, Thomas l'a évoqué, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment quantifier correctement. On sait quantifier la charge mais après, quelle charge peut être assimilée par l'athlète ? Si on savait le faire, ce serait plus simple. Ça a été le mémoire de Thomas et je pense que la conclusion qu'il en a tiré, c'est que de manière prospective, c'est compliqué de prévoir. Mais je pense qu'on a tous fait, tous les athlètes ont fait des enchaînements compliqués et je pense que peut-être l'athlète le plus connu que Jean-Michel a eu à suivre, c'est François Denne. Il a fait une année stratosphérique avec trois ultras. Derrière, tu le payes. C'est compliqué aussi parce que tu peux dire oui, il faut se reposer pour gagner plus tard. En fait, il y a des gens, ils se sont dit je gagnerais plus tard et ils n'ont jamais gagné. Ce n'est pas facile d'arrêter un athlète aussi qui est sur une pente où il enchaîne. On a parlé de Roberto De Lorenzi, il est dans le même team que moi. Je pense qu'on se dit tous quand est-ce que ça va casser. Mais aucun team manager dira au moment de leur dire stop. Mais voilà, tu lui dis il faut modifier ton calendrier, c'est compliqué. Et si tu lui dis dans trois ans tu continues à gagner ? Oui, mais ce n'est pas simple. Là, tu parles de la pression. Oui, c'est ça. Non, mais tout va avec, la pression va avec, la préparation mentale va avec, la préparation physique va avec. nous managers on a chacun un point de vue. Moi mon point de vue c'est que les mecs tiennent dans le temps et gagnent dans le temps. Ce n'est pas qu'ils fassent une saison à gagner six trucs et pendant trois ans on ne les voit plus derrière. Moi je préfère qu'ils gagnent trois trucs par an et qu'ils tiennent dix ans. Malheureusement, il n'y a pas tout le temps cette vision dans les teams puis il y a une réalité professionnelle et financière derrière aussi. C'est qu'en fait quand tu te blesses, voilà, non mais je pense qu'à un moment donné il faut faire... On n'entend pas la moue de Jean-Mi mais il y avait la moue. Non, non, non mais je pense qu'il y a une réalité derrière aussi et que les auditeurs et auditrices doivent savoir. C'est que nous on est athlètes professionnels en fait donc nos revenus c'est en lien avec nos performances donc à un moment donné oui, moi je suis entièrement serein parce que j'ai construit mon entourage et que tout le monde me fait confiance et que c'est longue durée mais il faut faire attention. Il y a une réalité derrière pour en avoir discuté avec Mathieu, Delpeuch, etc. On a cette pression aussi sur les épaules qui ne se voit pas forcément. Ah mais c'est l'occasion de créer ton compte TikTok, Sylvain du coup, c'est en ligne. C'est en cours, c'est en cours. Je voulais juste parler d'un truc tu vois donc j'ai été victime malgré moi Nico c'est que ta relation avec le coach en fait le coach il va te délivrer un plan d'entraînement alors des fois tu parles beaucoup avec lui ça se passe bien et tout mais tu ne vas pas forcément lui dire si tu as bien dormi si en ce moment ça se passe bien avec ta famille avec ta compagne il y a des séances que tu vas faire alors que justement tu as mal dormi puis après la séance en fait il faut que tu partes quelque part donc finalement tu ne vas pas vraiment manger très très bien après la séance des fois tu vas faire une grosse journée de boulot puis tu vas quand même vouloir passer la séance quoi qu'il arrive le soir finalement ce soir-là en plus il pleuvait tu n'avais pas prévu tes affaires donc tu vas faire la séance dans de mauvaises conditions et il y a une assimilation de l'entraînement qu'on ne fait pas en fait on a envie de cocher la case le coach mardi soir il a mis telle séance j'ai envie de cocher ma case il faut que sur Strava ça s'affiche exactement ce qu'il a dit des fois tu vas lui en parler il va réaffiner ta semaine d'entraînement des fois tu vas dire ouais c'est bon ça passe du coup il y a un peu tu sais tu parles tu peux pas l'appeler tous les jours non plus le coach il prend 80-100 euros par mois il prend pas 300 par mois donc tu peux pas l'appeler tous les jours donc à un moment donné t'es sur une espèce de corde raide et c'est vrai que avec les multiples tentations tu peux y aller et puis surtout il y a aussi tout ce qui est l'alimentation aujourd'hui quand tu vois des mecs qui sont contents de manger un burger après la course bon ça fait une belle photo sur Instagram puis tout le monde dit ouais c'est cool tu kiffes la vie bon kiffer la vie s'il sait manger un burger c'est un peu triste quand même mais tu fais un suivi nutritionnel et c'est hyper dur parce que tu vas pas faire des prises de sang tous les mois sinon ils vont péter un plomb au labo à la sécu tout ça tu prends un abonnement mais par exemple moi cet hiver j'ai couru un tout petit peu plus que d'habitude tu vois j'ai plutôt été aux alentours de 100 bornes par semaine alors que d'habitude on était à 60 70 et je me suis dit putain tu prends un risque donc j'ai fait très attention un peu à tout je suis quelqu'un qui aime bien tout contrôler et voilà tous les matins je me supplémente en vitamine D on va prendre cet exemple là par exemple et Sébastien Diffenbrom qui est mon nutritionniste mais bon on s'appelle de temps en temps il me dit fais une prise de sang fais une prise de sang dans l'hiver puis je dis ouais non mais là c'est pas le bon moment j'ai un petit rhume ça va être nul ouais non mais là parce qu'il y a eu telle séance j'ai pas pu aller au labo machin je fais une prise de sang du coup juste avant et j'étais quasiment en carence alors que moi tu m'interroges tout l'hiver je te dis ouais c'est bon je maîtrise le paramètre et tout t'inquiète et en fait il y avait un besoin vachement accru et je m'en doutais pas parce que j'avais pas voulu faire l'examen etc donc des fois tu te dis pour défendre un peu c'est même pas du déni ouais ou tu vois pour défendre un peu Mathieu Delpeuch il y a des gens ils disent ouais mais il est il est professionnel il fait tout bien mais non mais tu peux pas faire tout bien ça existe pas à un moment donné tu passes à côté d'un truc tu fais 90% de bien et il y a 10% tu l'as oublié parce que c'est trop dur d'être concentré déjà sur les 90% donc ouais des fois il y a un paramètre il est passé à la trappe moi je dis que j'ai jamais dit qu'il faisait tout bien ouais ouais mais t'as la remarque les gens ils disent il a du temps libre forcément il fait tout bien de A Z mais c'est pas possible non non le temps tu le remplis avec pas forcément de la qualité et on va pas revenir sur le sport récréatif comment t'avais dit occupationnel occupationnel non mais le truc c'est que je pense qu'on va pas revenir sur ce cas là mais je pense que non parce qu'en plus il est pas là voilà en plus mais le stress engendré par l'activité hors activité il est juste phénoménal chez certains coureurs et que le fait de courir et derrière de repenser à refaire la course après la course mais ça ça prend beaucoup de temps et il est professionnel certes mais le temps qui passe à faire autre chose que sa course à pied son vélo sont en faux il peut être ça peut dans son cas être toxique non mais c'est des discussions bon Mathieu est pas là mais c'est des discussions qu'on a déjà eues c'est sûr que pour moi un athlète professionnel devrait s'entraîner et récupérer je veux dire dans les grands sports ils font pas autre chose Mbappé il s'occupe pas de sa communication ils s'entraînent quoi qu'on en croit et c'est compliqué parce que en fait tu es pris un peu entre deux feux c'est que si tu mets que le sportif il suffit pas de faire les choses bien pour réussir des fois il y en a plein ils font les choses bien et puis ils ont pas la chance ils ont pas le petit le petit coup de chance j'en sais rien bah typiquement d'être au départ de cette course où il y a eu quelques forfaits et donc du coup tu te tu te retrouves à devoir faire autre chose pour aussi assurer parce que Mathieu par exemple oui c'est sûr que ce qu'il fait à côté c'est peut-être une charge mentale mais aussi aujourd'hui même s'il a eu des années compliquées auprès des marques il est quand même visible donc c'est un choix qui est pas simple et c'est pas évident et moi je milite aussi et si vous pouvez conclure là dessus c'est que aussi il faut que les marques aient conscience qu'un athlète c'est pas qu'une partie financière sur l'athlète c'est ça plus tout ce qui doit être mis en place autour et ça peut pas être une seule personne parce que personne est capable de gérer tous les aspects il faut un médecin il faut il faut un nutritionniste il faut un coach il faut peut-être un prep mental ou un manager qui a de la hauteur et qui dit là stop les gars par rapport à ce qu'on voit de tout aujourd'hui la plupart des staffs tournent autour de l'athlète dans les sports de très haut niveau le staff des fois il discute sans qu'il y ait l'athlète parce que l'athlète il a des billets aussi c'est à dire Mathieu par exemple cet hiver il a fait moins de vélo et bien malgré le fait qu'il s'entraînait beaucoup il me disait ouais j'en fais pas assez et plein de fois je lui ai dit non mais Mathieu tu peux pas faire du vélo on peut pas faire autant de volume d'entraînement que si tu faisais du vélo et ça c'était une charge je suis sûr mentale pour lui et ça c'est hyper compliqué et finalement peut-être que là aujourd'hui c'est un échec sauf qu'il va le mûrir et puis il va se dire ok en fait finalement quand je suis bien il n'y a pas besoin d'en rajouter voilà parce que quand t'es coach moi j'aimerais pouvoir être avec l'athlète tous les jours et si j'avais été avec l'athlète tous les jours il y a des séances que Mathieu a fait qu'il n'aurait pas fait mais ça malheureusement aujourd'hui on peut pas le faire et donc c'est pas c'est pas toujours évident c'est quelque chose qui est intéressant dans le cas de Mathieu mais c'est juste pour faire la parenthèse c'est qu'il a comme il documente pour tout le monde on voit aussi les erreurs qu'il peut faire etc et donc du coup ça fait un partage d'expérience pour plein de gens ouais mais ça c'est le biais des réseaux ça c'est c'est normal t'as l'impression qu'Instagram c'est le journal intime de chacun mais en fait on met que ce qu'on veut dessus si tu veux Mathieu c'est un de mes meilleurs potes depuis 2014 on s'est rencontré au fin fond de la Guyane où on faisait les France de Raid enfin je peux te dire que voilà on vient d'illustrer en fait encore une fois le cas que le sportif blessé il sera toujours critiqué alors qu'en fait là Mathieu il arrive il est pas blessé il claque un podium au France et ça c'est lec et tout le monde est à ses pieds en disant putain Mathieu t'as fait exactement ce qu'il fallait cet hiver en fait et ça se joue à rien c'est la fameuse c'est vraiment l'impression que c'est un facteur de chance et puis nous en tant qu'athlète on est habitué à ça on gagne tout le monde est à nos pieds on se blesse tout le monde est là à nous donner nos conseils ils vont nous expliquer comment il faut s'entraîner donc ça en fait et moi je suis le premier à vouloir des conseils mais en fait voilà faut pas confondre Instagram et un journal intime ou Instagram et notre journal no lio ou training pics tout ce que tu veux et puis voilà moi après d'un point de vue personnel je connais très très bien Mathieu et je sais qu'on est tous les deux des passionnés sport que c'est la dernière chose que je lui souhaitais et que c'est la dernière chose qu'il souhaitait aussi et que je peux vous dire que j'ai jamais vu quelqu'un d'impliquer autant que ce que Mathieu fait et je trouve qu'il a trouvé un très bon équilibre de vie que ce soit à Innsbruck avec sa copine avec tous ses potes qui s'est fait là-bas et que vous inquiétez pas qu'il va faire très mal bientôt et en tout cas j'espère qu'il sera épanoui dans sa pratique à l'entraînement qu'en compétition on va lui souhaiter c'est plutôt sympa pour lui ce que tu viens de dire Thomas tu voulais reprendre la parole je voulais aussi donner la parole à Fred qu'on n'a pas trop entendu mais il fait non 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 pas spécialement non non Fred sans problème Fred j'aimerais quand même que tu avec un regard d'observateur pas d'expert je sais bien que t'es pas ni médecin ni quoi que ce soit mais t'as entendu la discussion ça t'évoque quoi on parlait un peu en off un peu plus tôt d'un point qu'a soulevé Hugo c'est la nutrition toi t'as le sentiment que beaucoup d'athlètes ne mangent pas assez par exemple moi je suis pas expert nutrition entraînement tout ça je vois juste qu'aujourd'hui ce qu'on disait c'est qu'il y a des saisons qui sont de plus en plus chargées et que le niveau est en train de monter donc forcément on met le curseur toujours un peu plus haut et puis bah on titille forcément les limites et les lignes jaunes de tout alors que ça soit en nutrition parce que c'est vrai qu'il faut pas forcément peser trop lourd donc on fait attention à ça il faut pas non plus faire attention aux allergies au gluten au lactose à tout ça et il faut tirer le plus parce que bah c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui le maillot un titre des victoires sont à la fois rémunératrices sont flatteuses sont font partie d'une carrière donc ouais on tire tous les curseurs vers le haut et il y a un moment où les ficelles il y a une des ficelles qui casse c'est comme c'est comme tout à l'heure Sylvain le signalait quand il était le pantin démentibulé à Méribel bah c'est ça il y a un moment il y a une ficelle qui casse et il est plus lucide et puis il s'écroule il remonte il repart et je pense que c'est ça et des fois bah c'est presque irréversible le cas de Mathieu il est vraiment dommageable c'est vrai qu'on a vu l'investissement qu'il y avait mis depuis 4 mois pour venir en venant s'entraîner ici 15 jours en faisant le job presque parfait et à la fin il y a une des ficelles qui casse et bah Sylvain on est aussi victime on voit Clovis Chavreau pareil victime d'une fracture de fatigue sans doute Damien Imbert pareil il y a Louise Serban-Penouat pareil bah Clémentine pareil Clémentine c'est pas une fracture de fatigue non non mais voilà on est aussi aux limites on vient toucher ces limites et c'est vrai qu'on on n'est pas sur un sport porté comme le vélo et on va les chercher et sans doute que l'organisation qu'exprime Nico d'avoir des staff une organisation un peu plus professionnelle est sans doute une des pistes à explorer mais est-ce qu'aujourd'hui le monde du trail est prêt à s'offrir à un staff digne d'une équipe de vélo avec un bus un truc ouais puis attends Fred quand tu parles d'équipe de vélo il y a équipe de vélo et équipe de vélo si tu vas dans les Arkea ou Jumbo déjà dans celles et ceux qui sont en train de prendre leur carte d'invitation pour le Tour de France donc plutôt les petites équipes pro et tu prends la Jumbo qui a le plus gros budget c'est vraiment géré de deux manières différentes UAE le plus gros budget hein ? UAE le plus gros budget ah c'est UAE ok ouais il y a un peu match on a plusieurs expériences cyclisme non voilà après c'est tu vois par exemple l'an dernier je vais à Tigne Primoz Roglic il va à Tigne avec son mécano un directeur sportif 4 équipiers leur vélo de compte la montre Geoffrey Bouchard AG2R il va à Tigne il prend Airbnb avec sa compagne pendant 4 jours c'était incroyable la différence il y a toutes ses compétences sa copine ? je sais pas moi j'ai rencontré que Geoffrey c'est le couteau Smith c'est vrai qu'à un moment si on doit avoir des staffs professionnels c'est aussi que les coureurs n'aient que ça à faire à s'occuper et que l'équipe soit organisée autour de cette professionnalisation et toujours ça j'y reviens et je pense que tout le monde est d'accord là sur des planifications de saison organisées avec des gens qui se parlent et on arrive à faire des saisons avec des grands rendez-vous dans le vélo toutes les classiques fondriennes sont en ce moment les grands tours commencent au mois de mai avec le Giro le Tour de France la Vuelta et voilà on a des saisons qui sont organisées les championnats de France de cyclisme ont lieu au mois de juin mais tous les championnats nationaux ont lieu le même week-end ou un week-end de décalage pourquoi est-ce que dans le trail on n'arrive pas à dire les championnats nationaux ont tous lieu entre le 5 et le 20 avril comme ça c'est réglé on passe à autre chose on passe à autre chose et on passe à autre chose on a terminé la discussion mais je voulais juste te dire un mot qui n'a rien à voir avec le sujet concernant on est au samedi je l'ai dit à la veille des championnats de France demain tu seras à l'animation du live l'évolution à ce niveau-là juste me dire un peu à quoi ça va ressembler là on a un vrai a priori on va avoir un vrai live avec des drones avec beaucoup de choses comment tu fais-nous un petit portrait de l'évolution au niveau on va dire médiatique live sur la couverture de la course le long en l'occurrence le long l'anecdote c'est qu'en 2018 à Montgenève on a tenté de faire un premier live et l'anecdote tu m'en as demandé une tout à l'heure donc j'ai mis là une heure à réfléchir l'anecdote c'est qu'on avait organisé avec des VTT qui à l'époque n'étaient pas électriques et on devait poser un vélo en altitude et en fait on a posé le vélo et on a crevé de la roue avant donc ça a compliqué le live pour revenir à ce qu'on fait ce week-end ici sur Buley Baroni on fait évoluer les dispositifs dans le temps je pense que ça sera sans doute le championnat de France qui sera la meilleure retransmission il y aura trois drones sur le terrain il y aura cinq camrunners deux vététistes une longue focale alors ça c'est aussi parce que Nico va être au commentaire qu'il est venu repérer moi je suis allé repérer aussi hier on aura une longue focale au kilomètre 35 c'est-à-dire sur l'arête sur le point haut à Bannes et en fait on va pouvoir aller chercher les coureurs à plus de 400 mètres de loin sur une caméra fixe très stabilisée accompagnée d'un drone donc je pense que si tout fonctionne parfaitement normalement vu les conditions météo fabuleuses ça va être génial normalement je vous invite à voir le replay mais on devrait avoir un live de toute beauté le décor est juste magnifique tu l'as signé tout à l'heure c'est sauvage authentique on a des passages à la fois spectaculaires techniques on a des passages très roulants on a vraiment des beaux paysages on va aussi faire en même temps un peu de patrimoine et de découverte de cette très belle région mais oui il y a un dispositif qui est exceptionnel et je pense que tout le monde s'en est un peu rendu compte malheureusement au dernier moment parce qu'on a été obligé de tirer les budgets il faut le dire mais finalement tout le monde le retransmet c'est retransmis sur TV8 Montblanc sur Athlée TV sur les différentes pages Facebook donc l'engouement est là et on est tous excités en attendant cette course parce que c'est vrai qu'on parle des blessés mais c'est vrai que les acteurs présents vont livrer une super bataille et on va forcément récompenser un coureur et une coureuse très complète demain sur le 57 parce que c'est vraiment un parcours exigeant piégeux joueur tu l'as vu on est allé hier ensemble repérer et pour moi je le compare un peu à Nico il aime bien ses comparaisons mais à un tour des Flandres c'est à dire que vraiment on arrivera en haut des bosses il faudra relancer et celui qui pourra relancer il pourra prendre 20-30 mètres et celui qui pourra pas il pourra se voir la course perdue et voir son adversaire partir Nico t'as pris le micro donc j'imagine que tu veux compléter ouais non ça va être une super une super expérience je pense qu'on aura beaucoup plus de réseaux que lors du trail du Ventoux parce que la météo s'annonce bien mieux et globalement des quelques heures que j'ai passé sur le parcours à repérer il y a beaucoup de réseaux donc je pense que ça devrait être vraiment sympa à suivre on va sûrement passer un bon moment et bon quand les gens écouteront l'émission ils auront déjà vu mais j'espère qu'ils auront c'est ça la magie c'est que dans quelques minutes les gens vont savoir la suite et ça va être vraiment ça va être vraiment chouette à suivre et tant mieux qu'un live parce que par contre pour les gens sur le terrain c'était pas si facile que ça à suivre donc c'est un gros plus qu'il y ait le live cette année sinon les gens auraient passé beaucoup de temps ça aurait été bien pour les bars de Bill et Baroni je pense mais c'était pas simple de suivre Merci beaucoup Fred je te salue on a salué Sylvain qui nous a acquitté à qui évidemment on souhaite un bon rétablissement on passe au quiz avant la fin de cette première partie d'émission Dans chaque épisode les membres de la bande à des plus s'affrontent dans un quiz de culture générale et sur l'actualité du trail la championne ou le champion du quiz Miles Republic sera celle où celui qui remportera le plus grand nombre de victoires durant la saison Hugo Ferrari Blandine Lirondel Thomas Lorblanchet et Sabine Erström ont respectivement remporté les 4 premiers quiz de la saison je rappelle la règle pour nos auditeurs vous me laissez lire la question jusqu'au bout jusqu'au point d'interrogation si vous préférez et seulement à partir de ce moment là vous pouvez dire votre prénom pour prendre la main là où il n'y aura pas de discussion sur le réseau qui est trop lent aujourd'hui on est tous ensemble c'est parfait et je donne ensuite les choix de réponses vous pouvez aussi stratégiquement me couper la parole et dans ce cas là vous avez la possibilité de donner la réponse mais il faudra donner la bonne sans les choix de réponses est-ce que vous êtes prêts messieurs ? on est prêts première question en quelle année a vu le jour le trail de la Drôme ? 1995 2003 2009 ou 2014 du Nico 2009 j'ai mal dit mon nom joué j'ai mal dit mon nom j'ai dit un D je sais pas pourquoi t'as dit 2009 mon Nico ah t'as raison c'est la bonne réponse c'est la 15ème édition du trail de la Drôme j'ai entendu 15ème édition j'étais en train de compter à rebours c'est pour ça que je l'ai transformé parce que c'est plus difficile de deviner comme ça donc 2009 pour le trail de la Drôme qui est le support de ces championnats de France de trail deuxième question donc le premier point pour Nico de quel type de roche le massif des baronies provençales est-il constitué ? Nico du calcaire c'est pas la bonne réponse moins un point t'avais pas le droit de pas savoir t'as été trop vite de calcaire de granit de calcaire et de marne ou d'ardoise Hugo Thomas calcaire et de marne de marne de marne enfin la marne on sait oui c'est ça on voit les couches sédimentaires et c'est assez spectaculaire par endroits notamment dans les ravines où les endroits s'est éboulé on voit toutes les couches c'est assez somptueux un point pour Thomas donc un point pour Thomas et un point pour Nico troisième question quelle athlète féminine n'a remporté qu'une seule fois le titre de championne de France de trail dans la liste suivante Sarah Vioil Christelle Deveil Caroline Chavreau Thomas Thomas Caroline Chavreau c'est la bonne réponse en 2014 deux points pour Thomas en 2014 exactement tu prends le lead quatrième question combien de titres de champion de France a obtenu Thomas Cardin Hugo Nico 3 il n'est pas il n'est pas tombé dans le piège c'est bien 3 2009 champion de France trail court 2021 champion de France trail long 2023 champion de France de course en montagne c'était le petit piège parce que je ne l'avais pas dit de trail tu n'as pas oublié un titre je n'ai pas oublié de titre tu as dit en 2021 j'ai dit 2019 2021 2023 il en a gagné en 2021 il y a eu un non c'est 2022 à la poste tourelle mais ça fait 3 quand même mais c'était en 2022 non attends si c'est moi qui me trompe il a été 4 fois champion de France en 2021 il a été champion de France où ? en 2021 trail long non c'est 2022 alors c'est moi qui me suis trompé dans mes notes ok parce qu'il est 3 fois champion de France après il a été champion de France c'est ce point non t'as faux t'as faux arrête ça fait 4 non t'as faux 2 points 2 points pour Thomas tu lui donnes un point 1 point pour Hugo à Dugo à Dugo à Dugo à Dugo à Dugo et ben j'ai plusieurs prénoms un point pour Nico Dugo c'est demain c'est Dek Hugo Dugo Dugo c'est titre 5ème question qui sont les premiers champions de France de trail cours de l'histoire ? Nico c'était Agapensime en 2013 Nico on veut le master aussi alors Julien Hancon et Céline Lafaye bonne réponse ah t'as un doute ? c'était où ? c'était Agap c'était Agap en 2013 Julien Hancon et Céline Lafaye ça nous fait 2 points pour Nico 2 points pour Thomas et 1 point pour Hugo et donc faut que je trouve une question pour vous les partager moi je fais charrette avec les champions de la France t'as pas précisé qu'il avait 0 points Jermy ? il a 0 mais je n'y a jamais je découvre alors entre vous deux il faut que je l'advine quel est le seul championnat de France de trail auquel a participé sur le côté Jean-Michel Formassant ? bah Thomas bah Gap bien joué le vainqueur du quiz Miles Republic est Thomas Leurblanchet bravo Thomas le quiz des plus est produit toute cette saison en partenariat avec Miles Republic anciennement en pace sur le site web de Miles Republic vous retrouvez un calendrier de course très complet via le moteur de recherche vous pouvez trouver toutes les courses sur route trail etc Miles Republic vous permet de vous inscrire à ces courses très facilement et pour chaque événement vous retrouvez les infos d'avant course et les petits détails à connaître il y a au total 20 000 courses qui sont référencées la bande à des plus le podcast du magazine Distance Plus présenté par Nicolas Fréret on a fait un bond dans le temps de quelques heures après avoir vécu une matinée de folie à suivre le championnat de France de trail long pour ce qui me concerne de 57 kilomètres et 2950 mètres de dénivelé je ne sais pas si ces données sont exactes remportées par notre blandine l'hirondelle devant Julie Roux et Adeline Martin et chez les gars par Benjamin Roubiol le champion du monde en titre devant Hugo Deck et Thomas Cardin il y a également eu le championnat de France de trail court remporté par Kylian Allaire et Julie Lelon on y reviendra tout à l'heure avec Nico notamment alors on a de l'équipe d'hier entre guillemets pour les auditeurs Nico Martin qui est resté avec nous salut Nico salut Nico t'as la voix toute chaude parce que tu as commenté pendant plusieurs heures avec Fred ces championnats j'ai envie de te demander à toi avant de passer la parole à Blandine comment t'as vécu ça toi qui aime être en course mais qui là depuis un certain temps prend du plaisir aussi à les commenter qu'est-ce qui à chaud te vient à l'esprit c'était sympa je suis en fin de carrière du coup c'est pas trop frustrant de pas être sur la course je sais à quel point c'est dur aussi donc bon on ne va pas se mentir la dernière heure ou les deux dernières heures de ce genre de course on demandera à celles qui ont couru c'est quand même pas d'un confort extrême donc c'est pas mal d'être aussi aux commentaires mais on a quand même passé 6 heures debout donc du coup c'était quand même pas si évident que ça j'avais presque autant mal aux jambes à la fin que quand tu fais une course c'est pas un boulot sédentaire d'être commentateur c'est ouais non c'était sympa des belles images c'était mieux qu'avant tout parce que le météo était quand même meilleur globalement voilà ça manquait peut-être d'un chronométrage de top niveau pour avoir un peu plus d'infos mais il y avait beaucoup de monde sur le terrain qui nous ont envoyé des infos et globalement de ce que j'ai eu comme retour ça a été bien suivi et moi j'ai pris beaucoup de plaisir à animer ce live et en vrai on voit pas le temps passer parce que on connait puis j'ai fait beaucoup de recos du parcours donc même avec moins d'infos on arrivait des fois à estimer un peu les écarts entre les athlètes en les voyant sur le terrain donc ça a été une belle bâtinée j'ai pris autant de plaisir que si j'avais couru et puis après avoir vu la course faut pas se mentir c'était d'un tel niveau que même si j'ai bien repris l'entraînement une place dans les 10 aurait déjà été compliquée donc bon quand t'as déjà été médaille d'argent ici tu viens pas forcément faire 10ème donc bon je me reconstruis tranquillement puis je vais bientôt remettre des dossards sur la course en montagne ça c'est très cool on a du monde autour de la table et je vais y aller par ordre à ma gauche on a Jennifer Lemoyne ta compagne Nico 5ème à qui on parlera évidemment tout à l'heure 5ème du trail long chez les filles Louis Travaillot qui était également un petit peu plus loin mais qui a quand même terminé sur le podium chez les Espoirs à la deuxième place on a Clémentine Geoffrey la championne du monde de trail qui était venue supporter les copains et les copines parce que t'es blessée Clémentine tu vas nous en parler tout à l'heure Lilian Gugliero le coach de Blandine Lirondel vous étiez tous les deux tout à l'heure Blandine parle de toi à peu près dans tous les podcasts donc je me suis dit vas-y viens avec nous et puis Savine Erström toi aussi Sabine tu étais sur le long ce matin et tu as terminé à une très belle 8ème place salut salut Nico salut tout le monde et je donne la parole évidemment à Blandine la championne de France là y est t'as retrouvé le titre que tu avais déjà glané alors j'allais dire deux fois non parce que tu as gagné une fois le court et une fois le long c'est ça ? oui donc t'as pas gagné deux fois le long ah oui effectivement comment ça va Blandine Lirondel ? bah écoute comment ça ne pourrait pas aller quand une journée se termine comme celle-là donc ça va super bien et salut Nico salut la bande tu avais de l'émotion beaucoup j'ai trouvé à ton arrivée c'était c'était quoi cette émotion-là ? qu'est-ce qu'il y avait dans ta tête à ce moment-là ou dans tes yeux mouillés ? c'était vraiment le sentiment de satisfaction et de de plénitude et enfin je perds mes mots je ne trouve pas le mot que je voulais dire mais enfin voilà d'être arrivée à revenir et d'être arrivée à l'objectif que je m'étais que je m'étais fixé je savais enfin je savais Lilian n'arrête pas de me répéter que j'avais les capacités pour faire ce que j'ai fait pour être championne de France après voilà c'est beau d'avoir les capacités mais il faut pouvoir à peu près à 11 km heure pour les spécialistes il faut pouvoir après les mettre aussi sur le terrain et voilà c'est une grande fierté de voir que finalement j'ai réussi à atteindre mon objectif moi je vis beaucoup dans les émotions je trouve que le sport nous apporte ça et c'est aussi en partie pour ça que je fais du sport donc voilà et puis ça veut il y a le titre mais ça voulait dire aussi la sélection pour les championnats d'Europe et c'est aussi beaucoup ça qui m'a bien émue le retour de blessure je t'ai posé la question pour distance plus tout à l'heure mais je te la repose le retour de blessure il était est-ce qu'il t'a apporté de la pression ou de l'inquiétude ce matin quand t'es parti est-ce que finalement raccrocher un dossard est-ce qu'il y avait une petite appréhension quand même surtout que t'étais ultra favorite Nico a répété plein de fois que t'étais la 5 étoile de cette ce qui m'a un peu mis dans le doute c'est que j'ai pas vraiment pu faire alors oui effectivement j'ai fait le 7th trail mais j'ai pas vraiment pu faire de course avec de la haute densité pour savoir vraiment où j'en étais bon après Lélie on vous dira je pense que sur les séances ça se passait plutôt bien mais c'était plutôt cette appréhension de voilà de savoir si j'allais être à la hauteur et c'est vrai que je connaissais mon niveau mais celui des adversaires je pouvais pas vraiment le maîtriser et ce qui ce qui me mettait un peu plus dans le doute c'est quand on voyait toutes ces courses de préparation le 7th trail mais le 40 km pour Julie par exemple qui se rapproche un peu plus de ce qu'on a fait aujourd'hui ou le Ventoux pour Adeline les deux filles avaient vraiment fait des très belles performances donc même si on sait nous ce qu'on vaut on a du mal à contrôler celle des autres et c'était plutôt ça s'il y avait quelque chose qui me faisait douter c'était plutôt ça et puis dans le cas de Julie mine de rien elle a eu son petit bébé trois mois plus tard elle remportait sa première course au Grand Trail de Serpensons elle a gagné le Festival des Templiers elle a gagné la Saint-Élion elle a gagné le Seven Trail c'était du niveau Nico je vois que tu prends après je pense qu'on peut aussi savoir quand tu je vais prendre un exemple qui parle aux gens mais si tu cours de 2h15 au marathon chez les filles tu connais pas le niveau des autres mais tu sais ce que vaut ton niveau par rapport à la hiérarchie mondiale donc voilà je pense que Blandine elle a malgré tous ses titres encore du mal je pense à avoir cette confiance là c'est de dire moi si je suis à mon meilleur niveau il n'y a pas 50 filles dans le monde qui ont mon niveau donc voilà après Julie est très très forte après Blandine elle est quand elle est on va dire entraînée correctement elle est d'un niveau dans la hiérarchie mondiale où elle sait qu'il n'y a pas grand monde qui peuvent la battre après il y a 60 bornes à faire je pense peut-être qu'elle nous donnera son impression peut-être un léger manque de kilométrage par rapport au fait qu'elle ait repris l'entraînement vraiment très le fin janvier et par rapport à comme on l'a évoqué Julie qui avait beaucoup de courses dans les jambes mais globalement je pense qu'elle était un petit peu au-dessus physiquement elle a couru avec beaucoup d'intelligence c'est à dire qu'elle a pris un petit peu de marge pour peut-être pas douter dans le final où elle avait peut-être des moins bonnes sensations et voilà après il y a des athlètes un peu je pense que c'est le cas de Blandine qui doute un petit peu avant mais qui répond quand même toujours présent quand ça compte ça me fait beaucoup penser à Caroline Chavreau qui était toujours dans le doute avant mais par contre une fois que ça a mis un dossard c'est des machines de guerre et je pense que Blandine elle est quand même globalement comme ça de toute façon je l'avais dit hier elle n'a jamais été battue à la régulière en France elle a eu un abandon l'année dernière mais quand elle fait une course avec toutes ses capacités je n'ai pas souvenir qu'elle a été battue en France en tout cas on va passer la parole au coach il en pense quoi ? il est content ? évidemment bien sûr je suis très content et puis je rejoins un petit peu ce que dit Nico sur le fait qu'elle avait une préparation qui était plutôt courte après un manque de kilomètres à la semaine sur les dernières semaines de préparation pas spécialement elle a réussi vraiment à atteindre un volume d'entraînement global qui était très bon et elle a pu faire aussi des séances hyper spécifiques parce qu'il y avait un manque de dossard mais par contre l'idée c'était de la mettre dans la confrontation sur des courses qui étaient un petit peu plus courtes pour limiter quand même la fatigue et puis augmenter la distance progressivement et par contre à l'entraînement du coup essayer de reproduire ce qu'elle allait vivre en compétition mais le souci c'est que même si elle vivait physiquement la compétition il n'y avait pas la confrontation directe avec les adversaires mais au vu de ce qu'elle faisait après sur les séances suspect je voyais que je voyais je voyais que sur des mêmes ratios kilomètres dénivelés que des courses que faisaient les autres et notamment le 7 trail avec Julie Roux ou même le trail du Ventoux avec Adeline qui peut des fois faire un peu peur parce qu'on voit que les filles elles sont quand même performantes et nous on ne met pas de dossard donc on ne sait pas trop où on en est mais on voyait quand même qu'aux vitesses moyennes qu'elle faisait sur les séances elle était compétitive sachant qu'en plus c'était sur des séances en étant seule au milieu des blocs d'entraînement donc je savais que si elle était en confrontation directe on n'est pas le même athlète Est-ce qu'un coach tu es un jeune coach je ne vais pas quel âge tu as d'ailleurs J'ai 26 ans 26 ans Est-ce que tu as de la pression toi comme coach d'avoir comme protégé une double championne du monde aujourd'hui de nouveau championne de France championne d'Europe en titre etc. Est-ce que c'est de la pression pour toi comment tu vis ça je sais que vous êtes aussi amis et que ça c'était important dans la tête de Blandine d'avoir pas seulement un coach mais aussi de quelqu'un qui la comprend et avec qui elle s'entend très bien Oui je pense que le coaching c'est une relation globale c'est une relation humaine du coup on avance ensemble et après concernant la pression pas spécialement j'ai souvent cette question en disant ouais quand même il y a de l'enjeu Je ne suis pas très original désolé Non non mais je trouve qu'elle est légitime cette question et je dirais que j'ai de l'excitation et je trouve qu'il y a de l'enjeu donc forcément ouais je n'appellerais pas ça de la pression parce que je trouve que c'est un peu négatif ce serait quelque chose qui me pèserait et là c'est pas du tout pesant tous les jours mais par contre je sais qu'il y a de l'enjeu et que ce que je vais mettre en place ça aura de l'impact et que derrière il y a des titres et que Blandine elle s'investit à fond pour réussir et du coup je ne vais pas me tromper non plus donc forcément il y a une réflexion derrière qui est beaucoup plus approfondie avec beaucoup d'ajustements aussi quotidiens l'idée c'est d'avoir vraiment une adaptation une disponibilité pour elle qui soit constante pour pouvoir lui proposer le mieux Un petit mot sur le parcours on n'en a pas tant parlé donc j'ai dit tout à l'heure 57 kilomètres et 2950 mètres de dénivelé c'est ça à peu près que vous avez aux montres environ je crois qu'elle avait 57 il me semble Blandine j'ai vu quand elle est venue elle est venue à l'interview et en dénivelé c'est à peu près ça mais autour de 3000 j'ai eu le plaisir de repérer ce parcours mais comment vous le décririez allez on va commencer avec Blandine moi je le trouve très très varié en fait qui correspond vraiment pour des athlètes assez polyvalents il y a tout ça se court il y a des porties roulantes des porties techniques de la montée raide moins raide la descente raide ou moins raide je trouve que voilà je trouve qu'il correspond vraiment pour des coureurs polyvalents après l'endroit est très beau enfin moi j'adore son petit j'adore j'adore cet endroit c'est vrai que c'est très beau la trompe provinciale et toujours en notant que la fin de parcours est un peu piégeuse parce que sur le profil on a l'impression que c'est que de la descente sauf qu'en fait les descentes c'est des descentes très des techniques il y a quelques petites remontées donc moi c'est vrai que je m'étais dit il va falloir en garder sous le pied pour la fin je le savais mais bon malheureusement j'ai pas réussi à en garder vraiment sous le pied j'ai vraiment ralenti sur la fin mais qu'est-ce que ça aurait été si t'avais pas ralenti donc Sabine donc toi tu as également couru ce trail long comment tu le décrirais est-ce que la vision de Blandine est assez identique ? Oui il était effectivement long je suis d'accord avec la description de Blandine après c'est vrai que moi j'ai eu mal aux genoux assez tôt dans la course mais pas une douleur au point de m'arrêter surtout que je m'étais déjà arrêtée l'année dernière donc j'avais quand même très envie de finir la course et donc j'ai trouvé ça quand même long mais après heureusement on avait pu le savourer en recours c'était un très beau parcours Vous étiez avec Johan Beaujard aussi entraîné par Lilian Exactement et donc déjà ça m'a quand même aidée de savoir où j'en étais et ce qui me restait et voilà donc c'était un beau parcours de championnat quand vous êtes arrivé c'est arrivé quasiment en même temps que Manon Bouard qui peut-être passera nous faire un coucou tout à l'heure Manon a terminé neuvième et vous mais aussi les autres ont beaucoup à part Jennifer qui semblait extrêmement fraîche quand elle est arrivée les gars les filles les jambes étaient fracassées pourquoi ? à cause justement de ce côté ça monte fort ça descend fort ça relance et on a musculairement pas le temps de s'adapter et c'est ça qui fait que c'est hyper complet il n'y avait aucune pause après j'ai envie de dire sur une course avec une telle densité en fait moi j'ai couru quand même souvent seule fille mais sur une course avec une telle densité j'ai envie de dire sur n'importe quel parcours de toute façon on est obligé de se donner de partout mais c'est vrai que là à la fin ça finissait par une descente assez raide puis il fallait arriver jusqu'au centre-ville en courant sur le goudron c'était sans répit et tu as terminé quasiment au sprint enfin oui tu as terminé au sprint toute seule parce qu'elle était encore elle était trop loin et Manon n'a pas réussi c'est grâce à Manon j'ai pu me relancer un peu là sur la fin c'est vrai que j'étais en déprime toute seule dans les cailloux et puis j'ai vu son petit maillot vert et donc on a fait la course jusqu'à la fin la place pour rester sur toi la place huitième c'est quelque chose qui te convient t'es venue pour ça t'es déçue c'est quoi toi tes émotions ? alors en place je pense que je suis vraiment à ma place après j'aurais aimé faire un meilleur chrono mais on choisit pas combien tu as fait en chrono ? je pense à à peu près six heures et quart ou quelque chose comme ça et tu avais espéré ? j'espérais faire moins de six heures donc mais bon après c'est difficile à dire donc je prends ce qu'il y a j'aurais préféré vivre un peu mieux la course parce que c'est vrai que j'ai trouvé le temps long par moment Jennifer toi tu as fait une j'ai pas entendu Nico t'as pas ton micro 6h14 36 Nico aime bien le précis Jennifer toi tu as fait une course alors je crois à peu près tout le temps t'es restée cinquième toute la course comment t'as vécu ta course est-ce que ce qui a été décrit là est-ce que t'as d'autres choses à apporter et je disais tout à l'heure un peu à la blague mais je t'ai trouvé extrêmement fraîche à l'arrivée contrairement à peu près à tout le monde je pense que j'étais bien préparée parce que j'ai ma coach aussi à la table tout est dans tout c'est bon je te ferai un mois gratuit non non enfin je j'ai vraiment tourné des bonnes séances donc j'étais assez confiante et je pense que j'étais pas très marquée musculairement parce que j'ai eu mal à l'ischio assez tôt dans la course et je sais pas peut-être une crampe ou une petite contracture et du coup musculairement par contre j'étais vraiment bien mais ça a quand même bataillé jusqu'à la fin parce que c'était assez serré entre la quatrième cinquième et sixième place mais le parcours était vraiment joueur et du coup pour mon ischio c'était quand même pratique de récupérer de pouvoir en fait il y a beaucoup d'alternance de terrain donc ça permettait parfois de sur les petits murs de marcher vite d'être au mini-trop de relancer en descente il y a des parties de plat et c'était vraiment un parcours exigeant mais voilà enfin je pense que il y a eu des gros progrès à plein de niveaux et avec Sabine c'est une collaboration qui se passe bien parce que de mon côté je pense que je suis une athlète assez autonome mais en même temps voilà j'ai vraiment besoin de ce regard extérieur et voilà j'ai confiance dans le programme qu'elle me fait c'est varié et j'ai aussi mon mot à dire sur ce qu'on fait je me sens aussi écoutée c'est hyper important je pense dans une préparation et voilà je me sentais j'étais stressée avant la course parce que je sentais que j'avais un bon niveau pour moi et j'avais envie de valider un peu ce niveau donc je suis vraiment hyper satisfaite de la place et du temps sur le niveau justement je vais commencer avec Blandine puis après avec Nico ce qui ressort notamment de ce championnat de France c'est que le niveau féminin est en pleine explosion est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? là mine de rien c'est vrai que il y avait Blandine puis un peu derrière les autres mais les autres sont arrivés dans un temps très très rapproché il n'y a pas eu des fossés qu'est-ce que tu penses du rehaussement de ce niveau est-ce que tu es d'accord avec ça Blandine même si tu es au-dessus moi complètement et je ne me trouve pas tant au-dessus que ça parce que 5 minutes c'est pas énorme sur 5h45 39 5h35 non quoi t'as mis 5h35 bon je ne sais même plus t'as mis 5h35 d'accord donc sur 5h35 c'est pas non plus énorme et effectivement je trouve que le niveau du trail français ne cesse d'augmenter chez les femmes je le vois beaucoup chez les femmes parce que bon j'en suis directement confrontée chez les hommes aussi mais je trouve que c'est une très bonne chose on n'a pas du tout à rougir on n'a pas du tout à rougir face à nos collègues européens ou même mondiaux donc je pense à faire une très belle équipe de France pour les championnats d'Europe et oui moi je suis d'accord avec toi je trouve que le niveau augmente beaucoup c'est ça ça a été aussi la raison pour laquelle je doutais un peu parce que même si j'avais retrouvé mes sensations d'avant j'ai quand même l'impression que oui que les autres je crois que Nico prend le micro mais qu'il y a un niveau qui ne cesse d'augmenter je pense surtout qu'il n'y avait quasiment aucune absente je pense très honnêtement qu'il n'y a je pense aucune fille aujourd'hui en France qui pourrait dire je me serais qualifiée à coup sûr sans faire la course peut-être la championne de France en titre Annelise Rousset qui a fait d'autres choix mais voilà il y a eu un forfait Louise qui devait qui devait être là Louise Penowat mais sinon il y a vraiment toutes les meilleures françaises au départ et je pense que c'est aussi la petite différence avec le plateau masculin où on pourrait trouver quelques noms de coureurs qui auraient peut-être pu jouer devant c'est moins le cas chez les filles mais par contre il y a une densité qui est remarquable et qui se densifie en sachant qu'en plus alors bien sûr Benjamin est champion du monde en titre mais je ne suis pas je ne suis pas sûr qui ait grand monde qui puisse rivaliser avec Blandine au niveau international donc je dirais que la meilleure française est peut-être dans la hiérarchie mondiale un tout petit peu plus haute que le meilleur homme même si bien sûr il est champion du monde après il faut le rappeler aussi c'est peut-être pas la course la plus relevée de la saison le championnat du monde en plus il y a deux formats bon maintenant Benjamin il est jeune aussi donc peut-être que dans les années à venir championnat de France championnat du monde non les championnats du monde ne sont pas la course la plus relevée du calendrier donc c'est pas parce qu'on est champion du monde qu'on est forcément le tout meilleur athlète du monde je pense qu'il serait d'accord avec moi aussi il a fait une course stratosphérique mais il n'y avait pas tous les meilleurs mondiaux et là vraiment en France il y a Clémentine qui était avec nous qui n'était pas au départ et qui aurait dû être plutôt sur le trail court mais c'est vrai qu'il y avait quand même une densité dingue chez les filles et toutes les meilleures françaises qui étaient là et en tout cas on a vu aussi qu'il y a Blandine un peu dessus Julie mais sinon derrière c'est quand même arrivé très proche et même un peu plus proche je pense que ce qui avait été pronostiqué moi je parlais un peu avec le coeur parce que je voyais que Jen elle était bien donc j'avais envie qu'elle soit proche de la bataille parce que la première fois que j'ai pris le maillot bleu moi je pense que personne le matin de la course pensait que j'allais le prendre donc il faut aussi savoir parfois saisir les petites opportunités et c'est pour ça que j'étais peut-être un peu pénible cette semaine mais parce que je pense que tu ne peux pas réaliser les choses en lesquelles tu ne crois pas et du coup c'est pour ça que je lui disais mais vraiment tu peux jouer en lui donnant des infos sur ce qu'elle faisait et du coup ça a été très très dense une magnifique course et chez les garçons ça a un peu plus pété par contre le podium masculin quand même là on va y revenir dans quelques instants si tu veux bien au podium masculin oui Sabine oui je voulais quand même dire que là malgré le fait qu'il y ait deux cadres de l'équipe de France qui soient enceintes on va avoir Audrey Tanguy et Marion Delépierre Audrey Tanguy et Marion Delépierre on va quand même avoir une équipe au championnat d'Europe qui est favorite pour le titre encore oui l'équipe avec trois championnes du monde quand même c'est quand même pas souvent qu'on va sentir l'équipe et pas par équipe je précise championne du monde individuelle Adeline en 2017 Blandine en 2019 et en 2022 et Clémentine en 2023 on a été championne du monde en titre en 2019 toutes les quatre ensemble on a été championne du monde en équipe en 2019 et oui exact après peut-être ça se renouvelle moins je pense que c'est ce qu'on peut dire peut-être un tout petit peu moins que chez les gars mais actuellement il y a une génération chez les féminines elles sont moins denses que les garçons mais c'est dans les meilleures du monde et du coup ça donne des courses dingues c'est une course au niveau international aujourd'hui même si on est sur un championnat de France Adrien Ségurier le sélectionneur était très 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 content sur la ligne tout à l'heure Clémentine puisque tu es là d'abord j'ai envie de te faire réagir à tout ça donc tu as été observatrice je te poserai une question un peu plus perso après comment sur la question du niveau qui s'élève chez les femmes qu'est-ce que t'en penses toi ? Oui je rejoins tout le monde je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit et c'est chouette ça montre que le sport se densifie se met en place de plus en plus avec un niveau de plus en plus relevé donc on ne peut que s'en réjouir pour notre sport A titre personnel tu devais courir alors pas le long mais le court toi tu es championne du monde de trail en titre donc tu étais automatiquement sélectionnée pour les Europes mais tu venais quand même batailler pour le cours et puis finalement quelques jours avant tu as renoncé parce que tu as une petite blessure aux adducteurs ou quelque part là-dedans qu'est-ce qui se passe ? Comment tu vas ? En fait c'est suite il y a deux semaines j'ai fait le trail de Chianti qui est qualificatif pour l'OCC et donc ça m'a laissé beaucoup de traces je n'aurais pas pensé que ça m'en laisserait autant j'ai eu des grosses courbatures pendant plus d'une semaine et en fait les deux courses étaient vachement rapprochées à deux semaines d'intervalle donc grosse courbature ensuite je reprends à courir et en plus des courbatures j'ai une douleur qui apparaît au niveau du fémoral droit de la jambe gauche et j'ai préféré vraiment pas prendre de risque le kiné m'a fortement déconseillé de prendre le départ donc je me suis dit c'est vrai que c'est pas un objectif en soi donc voilà j'ai fait l'impasse sur les frances de trail court notre excellent kiné à Grenoble Fabien Bonnefoy qui est quand même vraiment bon qui a aidé Jane qui m'a aidé pour mon genou si vous cherchez un bon kiné sur Grenoble allez voir Fabien c'est un top top kiné qui est vraiment un expert des sportifs et qui Jane qui a précisé qui est mignon en plus c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'expérience qui est kiné depuis une vingtaine d'années qui voit beaucoup de sportifs dans son cabinet et qui est souvent de très très bons conseils Clémentine ça te fait quoi de participer comme observatrice à un événement sincèrement ? Franchement alors après c'est l'état d'esprit dans lequel j'étais aujourd'hui je sais pas si sur une autre compète ça aurait été pareil mais là j'ai vraiment apprécié bien aimé encourager tout le monde et j'ai passé un super moment je pense j'étais pas du tout frustrée au final j'étais contente d'être là d'encourager et c'était impressionnant aussi de suivre la course le live il était super à suivre sur le téléphone donc non franchement je me suis éclatée C'est ça le fait d'être déjà dans ta tête à Annecy pour les Europes ça enlève forcément un poids Oui oui c'est ça forcément si derrière t'avais d'autres compètes importantes où il fallait te qualifier non moi j'étais sereine à ce niveau là Par contre il n'y aura que toi de l'équipe championne du monde en titre sur le cours les autres filles ne seront pas là elles n'ont pas brillé aujourd'hui ou n'étaient pas là est-ce que ça ça te fait comment on dit au Québec une petite crotte sur le cœur bah ouais c'est vrai qu'on avait une chouette équipe l'année dernière après les filles avec qui je vais être je les connais bien aussi donc je suis quand même contente de l'équipe qu'on va avoir surtout qu'on retrouve l'équipe de 2019 donc non je suis contente dans tous les cas il y a tellement de beaux mondes parmi les français et les françaises aux mondiaux qu'à l'échelle nationale et mondiale même si d'une échéance à l'autre ça change un peu au final c'est toujours sympa c'est ça que je comprends c'est quand même assez fou elle l'a dit tout à l'heure Sabine mais de se dire qu'il n'y a que Clémentine sur les six championnes du monde sur les très longs et très courts féminins de l'année dernière qui avaient été championnes du monde par équipe sur le cours et le long donc il n'y en a qu'une seule qui reprend sa place c'est trois nouvelles filles qui rentrent c'est quand même assez hallucinant de voir ça et ça souligne ce qu'on vient de dire cette grosse densité du trail français chez les féminines et une championne du monde en équipe et médaille de bronze au championnat du monde de trail long qui vient de s'asseoir à côté de moi salut Manon Boar et bien bonjour pour ceux que je n'ai pas vus je suis ravie de voir Clémentine autour de la table c'est gentil de nous rejoindre alors j'étais à ton arrivée c'était dur raconte-nous ça fait une heure ou peut-être une heure ou d'autre que tu es arrivée est-ce que ça tu te sens mieux il y avait beaucoup de crampes comment s'est passée ta course ? oui une arrivée difficile grâce ou à cause de notre chère Sabine on s'est piqué un sprint et moi clairement j'avais alors comme l'a dit Sabine on était toutes de toute façon tu donnes tout ce que tu peux et normalement à 2-3 km de l'arrivée t'es quand même particulièrement fatiguée et j'avais pas beaucoup pas grand chose à donner dans le moteur moi aujourd'hui malheureusement alors j'ai encore pas analysé un peu les choses parce que j'avais alors pour le coup une grosse envie pas trop de stress au départ parce que je savais pourquoi je venais et puis surtout c'est pas un profil qui correspond mais je m'attendais quand même pas à prendre si cher à vrai dire et en fait j'ai jamais pu ni accrocher les filles au départ elles ont tout de suite mis un rythme et je me sentais mal dès le début alors au niveau du pacing clairement j'aurais pété je pense que si j'accrochais et puis alors par contre j'avais des jambes en carton donc j'ai 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 temporisé en me disant que bon allez on fait passer la première boucle on verra si ça revient parce que je me suis dit bah tu t'as tes qualités d'ultra donc après tu peux aussi faire une course si t'es pas dedans peut-être que tu peux aller quand même aller chercher un petit peu quelques filles et puis faire une course pleine quand même et c'est ce qui s'est passé mais clairement une grosse souffrance aujourd'hui et puis oui un peu déçu de pas être de pas être là où je devrais être je pense quand même en termes de place même si là le top 3 top 5 est intouchable enfin là on a des c'est incroyable enfin vraiment et puis moi en termes de spectacle pour le coup j'aurais bien voulu du coup voir parce que j'étais tellement mal en fait que je me suis dit bon c'est chouette c'est magnifique le parcours est si beau mais en fait j'aurais bien voulu suivre un petit peu les gars et les filles devant parce que ça devait être un sacré spectacle donc voilà écoute j'ai pas trop de j'ai pas trop d'analyser un petit peu ce qui t'as beaucoup couru déjà depuis cette saison 3 victoires sur des formats qui sont plus petits ou même t'as fait de la route oui j'ai beaucoup couru puis alors moi pour le coup j'ai déchargé très tard parce que l'objectif moi sur les frances il était secondaire après c'est difficile c'est sûr d'entendre de se mettre sur un championnat comme ça avec un niveau et puis d'arriver pas tout à fait à son plein potentiel je pense que ça mais c'était voulu et je voulais juste me confronter au niveau après c'est sûr qu'il y a toujours une petite déception de pas être en grande forme ce jour là alors à la base j'aurais dû quand même être en meilleure forme que ça quand même mais voilà après c'était voilà je viens chercher de l'expérience et là en fait quand on a des courses comme ça c'est là où on apprend le plus donc c'est surtout ce que j'ai envie de tirer et je suis surtout très contente pour les copines parce que Jennifer elle fait une course magnifique on a aussi pu partager des choses en amont et puis être content pour les autres et voilà je suis déçue pour moi parce que je pense qu'il y a des réglages à faire pour la suite de la saison après moi ça va vite être je vais vite rembrayer parce que moi je pars à la Transvulcania dans un mois et après la saison très relevé Transvulcania aussi très relevé aussi donc il va falloir quand même que je voilà que je sois en meilleure forme ça c'est sûr de l'équipe il y a Marianne Hogan qui sera au départ ah bah chouette en plus je connais pas très bien Marianne donc ça va être ça va être chouette de pouvoir courir avec elle et donc les Europes ce sera pas pour cette fois mais c'est oui mais ça l'était pas j'avais pas de prétention enfin je suis pas du tout spécialiste sur 60 km là en connaissant enfin voilà Blandine déjà il y avait pas et puis Julie et puis voilà une Adeline qui peut être à son revient à son meilleur niveau franchement je me suis dit on m'a dit mais sur un malentendu ça peut passer ouais mais en fait moi je souhaitais de malentendu à personne et surtout limite ça m'arrangeait presque aussi dans ma planification de pas aller aux Europes je saurais même pas si j'aurais dit oui s'il y avait eu mais là il y a même pas de test en vue de en vue de ce que toutes les filles ont montré aujourd'hui je crois que voilà il y avait pas trop de pas trop de choses à redire donc objectif là c'est Transvulcania puis après tu passes en mode ultra exact ouais je vais faire le Swiss Canyon Trail donc le 110 km un profil qui est quand même assez roulant et qui va me permettre aussi de travailler un petit peu les parties roulantes qu'on va retrouver sur l'UTMB parce que moi c'est clairement là où je perds un petit peu du temps ce qui m'a permis aussi de faire un peu de route cet hiver parce qu'on a clairement manqué de neige dans le Jura donc ça a été sympa aussi de découvrir d'autres choses et puis le combo UTMB-Diag alors je sais que c'est très ambitieux mais c'est vraiment pour la symbolique parce que voilà mon père a 60 ans cette année c'est un rêve qu'on a moi c'est un rêve de courir la Diag et l'objectif c'est quand même vraiment d'être en forme à l'UTMB d'être en forme fin août donc pour toi à l'UTMB puis pour vous en famille voilà la Diag l'expérience Diag d'ailleurs voilà on va planifier des petits trucs avec Jennifer et ça va être un vrai plaisir moi je fais vraiment ça pour avant tout prendre du plaisir et puis l'expérience viendra au fur et à mesure je suis ravie d'avoir été quand même dans le top 10 aujourd'hui même si j'espérais mieux le moral est bon oui il est bon c'est super on va publier bientôt un beau portrait de toi sur Distance Plus signé Franck Berthaud les auditeurs auront le plaisir de lire ça je vais te laisser je te libère pour aller chez mon confrère Guillaume Lallu à Course Épique et bon rétablissement ouais bah merci ça va aller très bien et puis bonne récup à tous on passe à un peut-être tu voulais dire un mot Blondine par rapport à Manon non pas du tout je lui fais un gros bisou en off moi ça me faisait rigoler parce qu'elle disait le plaisir à la Diag j'ai préparé rapidement les bouts de recos pour Jen et juste de regarder le parcours parce que j'ai déjà eu la chance d'aller à la Réunion ça me fait mal aux jambes juste de voir les bouts de recos alors je me dis en une seule fois ça doit quand même être une sacrée une sacrée boucherie et c'est je pense avant tout une aventure humaine avant d'être une course je pense qu'il faut vraiment le prendre comme ça parce que sinon il faut être prêt à se dire je vais découvrir des choses sur moi-même ce jour-là ça paraît tellement dur quand t'es déjà allé courir dans ma fat rien que la partie dans ma fat tu dis ah mais avant ils montent au volcan et puis après il faut encore se taper le chemin des Anglais ça me paraît vraiment monstrueux on est sur un autre monde par rapport à aujourd'hui même si le parcours est somptueux mais du coup est-ce que tu penses que faire un templier à bloc c'est aussi du plaisir un templier à bloc c'est dur je fais juste un petit peu de contexte pour nos auditeurs Nico a annoncé d'ailleurs dans cette émission qu'il voulait gagner enfin les templiers puis je sais qu'il dit souvent que c'est à bloc du début à la fin qu'on a l'impression qu'on va prêter du plaisir donc là est-ce que t'es dans le plaisir du coup sur ce type d'épreuve non mais moi j'ai jamais dit que j'étais vraiment dans le plaisir en course honnêtement la course le plaisir c'est souvent quand tu performes à l'arrivée ça te remplit un petit peu l'ego mais moi j'ai toujours poussé pour dire moi ce que j'aime c'est m'entraîner et j'ai fait beaucoup de la compétition parce que ça me permettait de m'entraîner tous les jours et c'était la principale motivation et c'est vrai que très concrètement je le dis très honnêtement le jour où j'aurais pu retomber de la compète je suis pas sûr que je fasse plus de compète ou alors si peut-être j'en sais rien partager avec Jen par exemple une course comme aujourd'hui parce que j'ai encore peut-être un petit peu de marche pour réussir à la suivre mais faire une course en sachant que je vais pas être performant je suis pas hyper intéressé mais par exemple si elle me demandait de faire la diag je sais pas si je me rendais le départ pourtant comme ça fait 160 et pas 80 tu pourrais t'entraîner deux fois plus et du coup t'aurais peut-être deux fois plus de plaisir c'est à réfléchir franchement pour la fin de carrière je pense que c'est pas mal c'est ça j'ai pris le plaisir je suis venu à vélo jusqu'à Bulles et Baronies depuis la maison ouais c'est pas si loin 130 kilomètres mais Thibaut Garivier j'ai eu une story la veille il me dit à pied ou à vélo on va y revenir sur Thibaut juste avant je vais vous saluer Lilian et Blandine parce que Blandine t'as le droit d'aller te reposer un petit peu et merci beaucoup d'être venue après on est vraiment à chaud même si toi aussi tu parais pas si fatiguée que ça oui j'ai eu du mal sur la fin de course mais oui c'est pas me reposer surtout aller prendre la route parce que demain demain 8h et puis on reprend la vie direction la Lausère ouais et puis la vie la vie finalement un peu plus normale que ce qu'on vit tous les jours mais ouais demain je travaille je travaille assez tôt et puis j'enchaîne sur sur 72h d'astreinte un jour de repos au 72h j'ai une belle une bonne semaine là ça tombe bien et puis là il n'y a plus de champion de France qui compte parce que non 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 d'ailleurs en pleine bon c'est pas grave j'ai reçu des j'ai reçu des messages concernant le boulot alors que j'étais en train de courir donc quand j'ai ouvert mon téléphone ça s'est filtré parmi mes autres mais du coup heureusement voilà mon coach m'a mis quelques jours de repos et je lui dis là pour le coup je te jure ceux là je vais les prendre du vrai repos lire exactement du repos total jusqu'à la semaine prochaine c'est dur quand on bosse 72h en non-stop jour et nuit mais bon du repos sportif bon en tout cas pour faire un petit lien avec l'épisode précédent avec Anaïs qui est ménor tu repars avec la banane toi aussi et ça c'est cool ça fait plaisir de te voir de nouveau gagner blanana blanana run banana run non mais elle c'est banana run moi ce serait blan ah oui joli je suis en train d'essayer de faire un jeu de mots là le prochain épisode je te ressortirai ça marche t'as le temps d'y réfléchir bon retour en Lauser merci pour l'invitation bye bye et on va passer aux garçons parce qu'on n'a pas parlé trop trop des garçons même si tu les as un petit peu évoqués si tu les as un petit peu évoqués il y a Fred Bousso qui s'approche d'ici Fred si tu veux venir prendre le micro t'es le bienvenu Nico un petit point et puis on demandera aussi à Louis qui a été lui dans la course un petit point sur les garçons ça a été une grosse course on ne va pas se mentir on attendait un gros duel entre Thomas Cardin et Thibaut Garivier dans les jours qu'on précédait c'était quand même beaucoup les deux noms qui revenaient et puis il y avait les entre guillemets outsiders j'aime pas ce mot là en anglais mais qui dit quand même ce que ça veut dire on parlait du Godec on parlait de Benjamin Roubiol notamment c'est les deux petits outsiders qui ont marqué des points ils ont vraiment fait fort aujourd'hui hier j'avais annoncé 7 noms quand même qui je pensais pouvaient jouer devant on les a plus ou moins vus Théo Détien n'a pas forcément tenu on pensait qu'il allait dynamiter Benjamin Roubiol on avait quelques doutes sur l'état de forme dans lequel il allait être parce que comme Clémentine il était déjà sélectionné pour les championnats d'Europe donc est-ce qu'il allait être à son 100% est-ce qu'il venait là faire une course de reprise donc c'était dur un peu de le pronostiquer après quand t'es champion du monde bon t'as quand même des bonnes cartes Thibaut on l'avait pas trop évoqué après c'est aussi compliqué quand c'est l'un de tes copains tu sais des choses parce que c'est un de tes amis tu peux pas forcément le dire en public il était un peu blessé après le Ventoux donc il a eu une période un peu compliquée il a fait une course à son image il lâche rien c'était pas du tout une grande journée on rappelle que au Ventoux ça a été une grosse lutte jusqu'à la dernière ligne jusqu'à la ligne avec Thomas Cardin c'est Thomas Cardin qui lui a dit je pense que t'as pas envie de finir main dans la main c'est pas du tout le truc de Thibaut qui lui a dit bah tu penses bien du coup Thomas a accéléré c'est Thomas qui a gagné et à quelques secondes de Thibaut Garivier donc c'était la revanche aujourd'hui voilà excuse-moi je donne un petit peu de contexte tout à fait mais du coup le troisième du trail du Ventoux Loïc Roland est venu prendre la quatrième place je pense que bon en moi les formes s'inversent pas je pense que c'était Thibaut qui était dans une journée moyenne par contre devant c'était du très très gros niveau Hugo Deck qui était quand même bien annoncé je pense par les connaisseurs comme une grosse cartouche il avait fait quand même une très très grosse rentrée au trail de la Sainte-Beaume il avait dominé Pierre Galbourdin bon dans un mois je pense qu'on en reparlera mais je pense que Pierre Galbourdin sera en compagnie de Hugo en équipe de France ça m'étonnerait qu'il arrive pas à passer sur l'une des deux sélecs en course en montagne donc voilà on se rend compte aussi je pense du niveau qu'avait Mathieu Delpeuch qui avait pris la troisième place ce jour-là donc malheureusement n'a pas pu être au départ et donc du coup on a eu une énorme bataille entre Benjamin et Thomas qui ont été tout le temps devant ils étaient accompagnés à la fin de la première boue par la carte un peu inattendue que j'avais coché hier parce qu'on m'a dit au dernier moment qu'il était là mais c'était Pierre De Fontaine qui avait gagné le trail Givré qui avait un béret en l'hommage de son grand-père ah ça je le savais pas donc voilà et qui était aussi en compagnie d'Arnaud Bonin qui a eu un petit peu des soucis musculaires il nous a dit tout à l'heure quand on l'a eu sur le live et puis Théo Détienne qui était parti rapidement et je pense la mention spéciale c'est quand même Hugo qui m'a dit là en off qu'il avait repris mes temps de passage de 2019 pour baser sa première boucle et qu'il avait vu qu'en 2019 je n'étais pas passé devant à la fin de la première boucle et que j'avais quand même gagné la course de sélection et il s'est dit bon si on est bien dans la deuxième boucle en plus elle était nettement plus longue qu'en 2019 il y avait moyen de revenir donc il a fait une grosse course avec beaucoup de maturité et je pense aussi le signe de quelqu'un qui est en confiance parce que pour faire ça il faut être sûr de soi sûr de ses forces et de se dire moi quand je vais mettre en route de toute façon je vais revenir devant ou pas loin à un moment on pensait même qu'il allait revenir après Benjamin a fait parler ses qualités de descendeur et puis bon il descendait fort dans la première boucle et puis il nous l'a dit aussi au live avec Fred Boussot qui s'était aussi autorisé à prendre plus de risques parce que comme ça aurait pu être le cas de Clémentine il ne pouvait que gagner aujourd'hui il n'avait rien à perdre et donc il a joué parce que clairement je pense aussi qu'il avait une revanche à prendre sur son titre de vice-champion de France l'année dernière où on en a beaucoup parlé pendant la course mais il n'avait pas du tout travaillé son ravitaillement comme quoi on apprend souvent de ses erreurs il a beaucoup appris ce jour-là on lui a dit non mais il faut manger Benjamin pour être fort en trail et maintenant il ne pète plus il tient et vu qu'il a un talent hors norme il allait gagner une grande course et j'espère qu'ils seront tous les trois les trois premiers du jour seront en grande forme en compagnie du quatrième qu'on va attendre lundi normalement quand le podcast sortira on sera peut-être c'était le cas aussi pour les filles les filles on ne l'a pas évoqué mais c'était assez limpide mais on a parlé de trois premières du championnat de France en fait ce n'est pas les vrais critères de sélection les critères c'est exclusivement le champion de France plus un complément de sélection en plus des championnes ou champions du monde donc il était censé y avoir deux championnes du monde mais Marion Delépierre est enceinte donc ne participera pas donc il restait trois places mais elles vont être attribuées soit sur le championnat de France soit sur le potentiel des athlètes et là en gros pour résumer pour ceux qui n'auraient pas suivi il y a eu un gros écart derrière le podium donc on le rappelle Benjamin, Hugo et Thomas derrière il y a six minutes je crois pour le quatrième Loïc Roland donc après ça c'est un choix potentiel de la DTN de faire confiance à Loïc ou de faire confiance à un autre coureur qui a déjà fait ses preuves voilà je ne sais pas qui ce sera c'est pas simple non plus pour un jeune coureur qui a plus ou moins rempli les critères donc on verra ça lundi c'est une décision qui appartient à la DTN Olivier Guy et Adrien Séguré notamment il prend le micro ça il a envie de parler t'as pas assez parlé ce matin je crois qu'il n'y aura pas photo Fred Boussot il n'y a pas de contestation possible ah bah vas-y balance balance je crois que les trois premiers et les premières filles sont forcément qualifiées au regard des performances Adrien Séguré n'avait pas l'air d'être aussi sûr de ça oui je vois mal si les filles oui les filles oui après je me mets à la place à la fois d'un Loïc Roland quatrième et qui fait aussi trois au venteau qui montre qu'il est en capacité que c'est un jeune c'est une génération qui arrive c'est aussi se mettre à justifier vis-à-vis aussi d'équipementiers privés de dire aujourd'hui ok les critères sont différents mais je me mets aussi à la place d'un équipementier privé qui dit bah ouais nous on joue le jeu des Shoppas de France pour mettre nos coureurs dans des meilleures dispositions et après voilà donc je sais pas moi je serai sélectionneur on verra bien ce qu'ils décideront mais je pense qu'il n'y a pas vraiment les trois les trois filles sont incontestables les quatre premiers gars ont prouvé qu'ils étaient très forts bah oui 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 pour moi il n'y a pas de moi je crois surtout que si on peut tirer un enseignement enfin je ne sais pas si vous l'avez déjà fait avant mais moi l'enseignement que je tire c'est que je pense que les deux grands favoris ont sans doute fait la course de trop il y a un mois parce que parce que finalement ils étaient en papier sur le papier un petit peu au-dessus du lot et à la fin de la course comme on dit régulièrement quand on compte la bouse à la fin de la foire bah on se rend compte qu'ils sont un petit peu en retrait finalement ouais ouais c'est sûr après c'est le même débat qu'hier sur les blessures après la bataille c'est facile de dire qu'il fallait faire différemment après je pense que l'inconnu en fait enfin la difficulté pour le sélectionneur là c'est que pour moi ça c'est la vraie problématique de base c'est qu'on a une course de 60 km sur les championnats du monde c'est quand même long et il n'y a que 4 personnes par sexe quand on sait qu'il y a par exemple potentiellement 6 coureurs sur le trail court aux championnats du monde ça c'est quand même une incohérence entre les deux et c'est sûr que j'aimerais pas être dans la position très honnêtement de la DTN parce que Loïc Roland c'est un coureur qui monte mais des courses de 60 bornes il n'en a pas fait beaucoup dans sa carrière versus je sais pas qui est en balance mais peut-être un Thibaut Garivier qui a gagné une CCC qui a fait 4ème des derniers championnats du monde 6ème de ceux d'avant qui aujourd'hui est dans une journée très moyenne parce qu'en un mois alors oui ça peut être la course de trop mais les courbes de forme ça ne verse pas trop donc je pense clairement Thibaut qui sous-performe par rapport à Loïc qui je pense lui est pour le coup vraiment à son niveau aujourd'hui donc c'est des choix qui sont difficiles et voilà après les critères ils sont clairs c'est pas les 3 premiers du championnat de France c'est le champion de France plus un complément si on avait un top coureur j'en sais rien est-ce que quelqu'un se perd dans le final ce genre de choses on peut le repêcher mais je comprends totalement la position de Fred qui est de dire il y a des équipementiers qui jouent le jeu et après je pense que la personne qui peut trancher aussi ça sera la personne par exemple si c'était pas les 4 premiers à qui on va proposer de dire non moi je viens pas parce que j'estime que j'ai pas été bon sur le championnat de France voilà ça peut se passer aussi comme ça c'est pas évident on peut le faire j'ai déjà été sélectionné moi en équipe de France en 2022 pour les championnats d'Europe et j'ai dit moi je serai pas à mon meilleur niveau il y a des gens en France qui seront meilleurs que moi ce jour-là et j'ai laissé ma place pour revenir en fin de saison et prendre une médaille d'argent au champion du monde donc il y a aussi ça qui est toujours possible parce que je pense que ça reste un sport avec peu d'enjeux donc on a encore peut-être la chance de pouvoir faire ça parmi les choses que tu as dites j'en retiens une juste pour le souligner mais c'est vrai que c'est très dommage qu'on ait bientôt des championnats d'Europe avec une course et pas deux courses un trail court un trail long comme c'est le cas aujourd'hui au championnat de France comme c'était le cas à Innsbruck au championnat du monde c'est dommage il manque quelque chose ça se structure encore le championnat d'Europe de trail et de course en montagne sur un seul événement ça sera seulement la deuxième édition mais oui moi à terme je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas les mêmes formats je pense que dans la plupart des sports il y a quand même les mêmes formats sur les championnats d'Europe et les championnats du monde donc ça serait quand même cool qu'on vienne à ça et en plus le format quand tu es 4 sur 40 ça va quand tu es 4 sur 60 si tu as un malade par exemple la semaine avant la course il y aura un remplaçant normalement mais c'est pas évident puis il faut que le remplaçant il hypothèque quand même un peu les courses pour se préparer il faut qu'il se réjouisse il prend des engagements finalement le remplaçant voilà peut-être que par contre on aura une super course maxi race sur ce championnat puisqu'il y aura le championnat d'Europe mais la maxi race il y a déjà Aurélien Dunant Mathieu Blanchard et peut-être qu'il y a des coureurs qui n'ont pas été à la fête aujourd'hui et qui s'ils ne sont pas sélectionnés d'une équipe de France ils iront faire un tour sur cette course-là clairement ce week-end promet Louis Travaillot on ne t'a pas beaucoup entendu c'est de ma faute je ne t'ai pas donné la parole alors toi tu étais aussi sur le long tu étais un petit peu un peu plus en retrait je pense que tu étais je ne me souviens plus si je t'ai vu du côté de Manon au début c'était alors au tout début pour la petite anecdote en fait Nico il m'a challengé toute la semaine pour que j'essaie de finir devant Blandine sauf que du coup première boucle j'étais pas très loin de Blandine donc j'ai décidé de faire un peu le jump pour recoller sur Blandine donc j'ai fini cette première boucle avec Blandine mais je pense que c'était quand même une erreur et ça m'a fait et tu t'es hypothéqué la fin de ta course je n'ai pas vraiment respecté le plan qui était de base et donc excuse-moi Louis tu avais plus en tête le fait de terminer devant Blandine que d'être champion de France Espoir tu es vice-champion de France Espoir je le rappelle je mets juste ça en avant pour l'anecdote vu que Nico est présent on l'a signalé sur le live parce qu'en fait Fred était en train de commenter je rigolais à côté et je lui dis non mais c'est parce que Louis il court juste derrière Blandine c'est parce que je l'ai charrié toute la semaine pour lui dire qu'il fallait qu'il fasse première féminine mais j'avais prévenu certains de mes athlètes qui sont de bon niveau que s'ils voyaient Blandine il ne fallait pas s'inquiéter parce qu'elle était vraiment en très très grande condition mais pour du coup pour te répondre Nico quand en effet je me suis retrouvé derrière Blandine à la fin de cette première boucle je me suis dit que c'était quand même pas super intelligent pour la suite de ma course et c'est vrai que j'ai bien souffert à la deuxième partie de course donc voilà je ne peux pas m'empêcher de rentrer dans la discussion on en a parlé tout à l'heure elle est partie mais toi c'est quoi ton observation du niveau de Blandine ? c'est impressionnant c'est vraiment impressionnant surtout moi j'étais vraiment avec elle sur les 3 km de route qui ont été ajoutés au parcours et ouais tu vois on courait on était à 3,40 3,45 puis elle était d'une facilité déconcertante et après quand elle est repartie il y a eu ce ravito et après on repart pour la plus grosse montée du parcours qui fait 700 mètres de dénivelé et là sur cette partie elle a accéléré et franchement j'ai juste regardé et t'a applaudi ouais j'ai pas applaudi mais presque et oui c'est ça elle est impressionnante est-ce que tu peux comprendre que beaucoup ont explosé on parlait d'Arnaud Bonin tout à l'heure je ne l'ai pas l'anecdote je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais il y a eu quand même plusieurs explosions Anthony Felbert aussi qui était aux avant-postes au départ tout ce monde-là a explosé pourquoi à ton avis puisque toi aussi tu as subi un petit peu même si tu fais une belle course à ton niveau pour ma part c'est totalement différent mais pour ceux qui jouaient les avant-postes on en revient sur la densité aujourd'hui qui est en France je pense et qu'aujourd'hui beaucoup d'athlètes qui visaient le top 10 s'ils veulent faire la course leur course référence ils n'ont pas le choix de prendre des risques et je pense que ça explique ces explosions en prenant la course un Renault Bonin je pense qu'il visait un top 5 un podium donc il doit prendre des risques aujourd'hui en France si tu veux jouer devant sur un champion de France t'es obligé de prendre des gros risques et je pense que c'est sûr que du coup il y en a beaucoup qui explosent Ouais tout à fait Arnaud il a été premier enfin pas premier parce qu'il n'y en avait qu'un mais il a été remplaçant l'année dernière en équipe de France il avait vécu l'aventure la double aventure en 2022 il avait fait vice-champion d'Europe puis il était au champion du monde en Thaïlande et je pense qu'il avait envie de vivre une nouvelle aventure bleue donc il a pris des risques et puis ça a lâché un petit peu musculairement moi je pense que le rythme en fait à la fin de la première boucle c'était le rythme de Benjamin et de Thomas et à peu près des seuls coureurs d'ailleurs Hugo n'était pas dans le groupe de tête il est revenu un petit peu de l'arrière et très clairement c'est passé plus vite qu'en 2019 où je pense quand même déjà on avait fait une grosse course en sachant que là il y avait quand même une heure vingt de course en plus donc clairement je pense que le rythme était trop soutenu et il y a eu beaucoup d'explosions et après c'est pour ça qu'on retrouve aussi quand on regarde le classement pas forcément des très grands noms parce qu'il y a ceux qui ont voulu courir devant pour essayer de prendre la sélection pour faire une grosse place et qui ont bien explosé ils faisaient quand même je ne sais pas quelle est l'impression de ceux qui ont couru mais même s'il n'y avait pas de soleil ils faisaient quand même doux depuis le matin ce qui est assez rare quand même au mois d'avril de partir un 7 avril avec du 12 degrés donc du coup ils ont transpiré très tôt les corps pas acclimatés donc ça a été sûrement un petit peu compliqué donc on a vu des bonnes explosions et c'était pendant le live je ne sais pas si on peut dire que c'était marrant mais on a eu à la fois Hugo et Arnaud au même endroit en l'espace de je pense 5 minutes et ça avait vraiment 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 rien à voir Hugo courait encore partout dans les montées là où Arnaud on sentait qu'il subissait et regardait beaucoup d'erreurs parce qu'il était encore sur la place sélective à ce moment là donc bon voilà il a joué et il a perdu après pour Anthony Felber je l'ai vu rapidement il était quand même assez je pense touché un peu émotionnellement parce qu'il a dû aller chercher très très loin il n'a plus pu se ravitailler depuis le kilomètre 31 donc ça a été très très long mais il a malgré tout fini donc bravo à lui après il y a toujours un petit peu d'épervement après c'est Théo Détienne qui a eu parti devant il s'est fait coubler j'allais te poser la question il est passé tout à l'heure j'aurais bien aimé qu'il raconte son... il m'a dit rapidement en fait il manquait un peu de kilométrage il nous a dit que ça faisait 4 semaines qu'il avait repris un entraînement sérieux et en fait il a eu un coup de bambou puis après il est reparti et il a terminé je ne sais plus exactement mais 14 il a bien redoublé à la fin donc il s'est... il s'est amusé honnêtement il s'est amusé il s'est fait un trail un peu comme le trail du Ventoux où on avait eu cette partie de temporisation à cause de la neige lui Thoïs il se l'est fait toute seule au milieu de la course puis il est reparti sur le final mais... il est aussi... enfin il est parti comme une balle dès le départ il a pris tout de suite on est habitué il voulait nous refaire le coup de... j'avais annoncé cette possibilité de revoir un peu le scénario de Salers à la Pastourelle il y a deux ans où en fait il était parti devant il n'y avait que Thomas Cardin et Benoît Coré qui avaient réussi à le reprendre et en fait là il m'a dit ils ne m'ont pas laissé partir il est parti vraiment vite parce qu'au bout de un kilomètre de course il avait 100 mètres d'avance sachant que ça avait dû partir je pense à 18 km heure donc il était courir à 12 sachant que ça monte au bout de 500 mètres ouais voilà mais par contre là ils ont essayé de rentrer direct ils ne voulaient pas trop laisser partir et du coup on savait que Théo sa chance de faire une grosse place c'était qu'il tienne devant devant dès qu'il a été doublé on savait qu'il y avait peu de chances de le voir remonter mais gros niveau Loïc lui a fait une course à sa place en doublant petit à petit mais il a été rapidement 7-8 et il a tenu toute la course donc il y a eu quelques explosions devant Pierre Defontaine qui a quand même bien fini pour quelqu'un qui n'avait pas d'expérience du format donc des nouveaux ça a été une surprise quand même ouais des nouveaux noms dans le top 15 des gens qui n'étaient pas forcément attendus alors on les connaisseur de moins en moins parce qu'on suit beaucoup mais quelques noms qui ne sont pas forcément connus du grand public encore et qu'on sera amené à revoir dans les semaines dans les années à venir un petit mot avant de conclure sur le trail court j'en parlais tout à l'heure évidemment ça a été difficile ça aussi c'est peut-être le reproche que je ferais comme journaliste on a été obligé de faire un choix suivre le trail long parce qu'on ne pouvait pas faire les deux qui étaient en même temps c'est super quand on a le trail comme l'année dernière au championnat de France à la Cité de Pierre le samedi le cours le dimanche le long on est capable de donner toute l'importance aux athlètes aussi qui font le cours à titre personnel je n'ai pas été capable de voir ce qui se passait donc Fred qui regarde le cyclisme non mais sinon ne viens pas fais-nous un petit résumé excuse-moi de te réveiller pendant la sieste un petit résumé du trail court c'est important il est quasi belge quand même ah Nico il balance attends j'ai juste annoncé que j'ai défait ton lit quand même alors qu'est-ce qui s'est passé sur le trail court c'est gentil d'avoir rangé machin eh ben trail court écoute je n'ai pas plus d'infos je rejoins ton point de vue et je pense pour avoir eu le président de la FED sur le plateau on l'a un peu chatouillé sur deux trois trucs mais ça ça pourrait faire partie des choses malheureusement il ne sera plus là l'an prochain pour défendre ce genre de dossier mais c'est vrai que quand on organise un championnat de France moi je trouve qu'aujourd'hui on devrait à la fois exiger une médiatisation parce que c'est vrai qu'on voit les chiffres sont excellents des très bons retours c'est dommage de ne pas mettre en avant aussi bien le trail court que le trail long parce que c'est à la fois très intense très palpitant il y a des duels qui sont aussi intéressants que stressants que motivants que palpitants et puis les athlètes s'entraînent autant pour faire 20 kilomètres que pour en faire 60 c'est les mêmes intensités donc je trouve qu'on aurait dû mettre le trail long hier et le trail court ce matin en mettant comme ça tout le monde était rentré à midi et tout le monde peut aussi rentrer chez soi après directement il y a plus de public aussi pour encourager donc je trouve ça bien après il faudrait on en a parlé on a des moyens très très limités pour faire un live c'est aussi la réalité on va pas rentrer dans tous les détails mais c'est vrai qu'on aurait pu faire mieux c'est vrai qu'avec un peu plus de moyens on a aussi des moyens que tout le monde a déploré c'est à dire pas de tapis de chronométrage ou un chronométrage très aléatoire et ça ça devrait aussi faire partie d'un cahier des charges demander à ce qu'on ait au moins quelques pointages intéressants parce que c'est des enjeux stratégiques c'est à dire que quand on sait que le coureur et qu'on puisse donner les informations aujourd'hui on n'est plus dans le championnat de France de 2013 ou 2014 les choses ont vraiment évolué les athlètes sont plus professionnels il y a plus d'enjeux de marque donc il y a tous ces points-là et malheureusement on en vient qu'on n'a pas pu suivre le trail court et mis à part constater que c'est quand même des jeunes qui s'affichent moi c'est ce que je retiens c'est quand même des jeunes qui sont devant Théo Bourgeois on l'a dit c'était quasiment un championnat d'espoir elle a l'air qui fait 4 et premier espoir donc il y a des vrais jeunes qui s'immiscent sur le long aussi on voit que finalement c'est quand même une jeune génération qui met un petit coup de pied aux fesses à l'ancienne alors Thomas Cardin 29 ans arrive encore à s'immiscer dedans Loïc Roland a aussi 29 ans mais on voit qu'il y a un petit coup de pied qui est pris derrière et puis chez les filles c'est aussi un constat presque inverse c'est que malheureusement on a quand même une génération qui est vieillissante et on a du mal à voir ce renouvellement qu'on voit plus facilement chez les garçons c'est quand même aussi la génération 20-25 elle a du mal à venir sur un peu plus long c'est compliqué donc là on a une très belle équipe de France mais c'est vrai qu'il faut autant chez les gars ça bouge ça pousse autant chez les filles on voit et Nico il sait par rapport au projet de team c'est quand même compliqué aujourd'hui de recruter des jeunes filles malgré tout ce qu'on peut leur proposer qui est très intéressant Malgré ce qu'on a dit tout à l'heure Nico peut-être les résultats des meilleurs est-ce que tu les as en tête ? Oui sur le championnat de France de tricourt du coup chez les hommes c'est un pensionnaire de l'équipe de France de course en montagne en 2022 Kylian Allaire qui est un coureur très qui a des résultats très en dents de scie mentalement c'est pas quelqu'un qui est forcément inconstant inconstant voilà c'est le terme que je cherchais mais qui dans une grande journée est un des top athlètes français donc qui l'a emporté devant Théo Bourgeois qui confirme sa montée en puissance qui est un jeune du team Brooks et qui est vraiment depuis l'année dernière il a passé un cap qui a été qui a je pense une petite pensée pour son entraîneur qui l'a lancé qui était Pascal Balducci et il a fait une très très grosse course troisième Quentin Melleux qui est décédé récemment qui a été repris en suivi par Simon Fischer qui a beaucoup repris d'athlètes de Pascal et puis Quentin Melleux qui avait gagné en 2022 dans un bon chrono moi je pensais que ça allait je pensais pas que ça aille beaucoup plus vite que le chrono de Quentin en 2022 puisqu'il avait mis un gros écart et c'était effectivement le cas Quentin alors bon il y a des petites différences il faudrait comparer parce que c'était peut-être un tout petit peu plus long vu la crue de la Louvèze mais il a fini que 30 secondes plus vite qu'un championnat où la course 2022 n'avait pas du tout été challengée et Maël Allaire premier espoir et puis la cinquième place a été prise par Dylan Ribeiro donc gros niveau quand même alors pas forcément des grands noms très connus parce qu'il faut mettre le contexte aussi on a parlé des championnats d'Europe depuis tout à l'heure il y a deux courses sélectives en course en montagne et donc il y a des gens qui ont fait le choix de pas courir ici au championnat de France de trail court parce qu'il n'y avait pas de support sélectif et de se réserver pour les deux courses en montagne le 21 avril sur la verticale et le 28 avril du côté de Briançon pour le championnat de France de deux courses en montagne et bon sûrement que des Manu Messa ou des Julien Rencon aient encore tenu la dragée haute aux petits jeunes et puis chez les féminines un peu plus de grosse densité parce que je crois que Blandine a fait autour de la 30ème place il me semble au scratch sur le trailon masculin là où Julie Lelon a dû faire 100 13ème je crois donc Julie Lelon qui a remporté le trail court ça ferait un bon titre joli deuxième Émilie Menuet qui était c'était mes deux favorites j'aurais la première la première fois que j'ai fait le listing j'avais mis Julie Lelon Émilie Menuet et Anaïs Guillaume qui étaient le podium final après j'avais regardé les résultats je voyais peut-être Émilie un petit peu devant elle avait fait 18ème des chemins de France de trail court mais Julie Lelon avait dominé un trail givré devant Adeline Martin donc c'était quand même pas anodin donc voilà qui l'emporte devant devant j'ai un trou de mémoire ah puis là je ne peux pas t'aider je viens de les donner en plus devant Émilie Menuet et Anaïs Guillaume et puis une quatrième place pour Maëva Danois et puis la cinquième place une coureuse de bon niveau mais qui était je pense pas très citée qui est Hélène D'Aragon qui vient du Chablet si je ne dis pas de bêtises voilà donc un très beau plateau mais encore les plus grands noms de la discipline sur ces formats là feront aussi le choix de la course en montagne et donc mais bon moi j'ai à coeur de voir Théo Maël et puis et puis Julie aussi aussi Kylian sur les prochaines courses ils espèrent je pense tous peut-être porter le maillot bleu en équipe de France que ce soit sur la verticale ou sur la montée-descente autour du lac d'Annecy ça sera une très très belle course Merci Nico Clémentine à quoi va ressembler la suite de ta saison tu vas d'abord te soigner ton petit bobo oui et puis ensuite ce sera les championnats d'Europe ou tu as une course intermédiaire peut-être pour te relancer j'hésite encore normalement championnats d'Europe je ne suis pas forcément partie pour remettre une course après je trouve ça bien d'en remettre une aussi pour reprendre comme vous parliez tout à l'heure d'avoir pris des dossards avant pour avoir un peu des références je vais voir je verrai selon comment se passe la prépa et aussi le calendrier ce qui est possible de mettre comme course avant et on souligne que tu termines enfin tu reviens tu sors plutôt d'une saison 2023 prestigieuse avec le championnat tu étais championne de France donc tu as entre guillemets plus ce titre depuis aujourd'hui tu es championne du monde tu es également championne en skyrunning sur le circuit skyrunning donc c'était une année ça va être difficile certainement de refaire des années aussi pleines que ça mais évidemment on te le souhaite ouais merci on espère que ça fasse peut-être je ne sais pas à ce qu'en pense Clémentine mais c'est Benjamin qui a eu un peu de mal après son titre Benjamin Roubiol l'année dernière et puis qui là est revenu aux avant-postes Clem a eu moins de mal après dans l'enchaînement mais peut-être que maintenant c'est un peu plus dur de digérer cette grosse saison elle a beaucoup couru et que voilà c'est peut-être avec une victoire à la MCC aussi parce que tu n'avais pas ta place pour la OCC mais oui c'est vrai que j'essaye de mettre peut-être moins d'objectifs cette année parce que vraiment fin 2023 j'étais trop contente mais en même temps bien cramée ouais c'est ça physiquement mais surtout mentalement donc il faut se remettre dans la dynamique mais pour autant là les Europe je les aborde avec beaucoup beaucoup d'envie parce que ça va être aussi une découverte un peu comme les Mondiaux l'année dernière où c'était une découverte du format voilà c'est aussi une découverte pour moi du format et à chaque fois que c'est des découvertes comme ça je ne sais pas il y a quelque chose d'excitant tu vas un peu dans l'inconnu et j'aime beaucoup ça je dis qu'il ne faudra pas être avec Clémentine en haut du verrier Jennifer toi ça va ressembler à quoi cette suite de saison alors tu as dit tout à l'heure on a compris que la diagonale était cochée mais avant ça je fais le Ténérife by UTMB pour essayer de choper la Calife pour l'année prochaine mais peut-être bien dans deux ans ensuite sûrement l'échappe est belle le 85 pour me préparer à la Diag et puis après la Diag et peut-être quelques petites courses secondaires peut-être même dans le Trièvre ou la Mathésine ça dépend pour préparer mais je pense que ça va être une course assez dense ça peut paraître pas tant d'objectifs que ça mais la Diag c'est un gros morceau pour moi et je préfère mettre moins d'objectifs et essayer aussi de préserver ma santé et je pense que c'est déjà pas mal et puis comme Manon moi je veux finir la Diag avec mon papa lui il ne courra pas il me fera l'assistance mais j'espère vraiment ce sera un rêve de franchir la ligne d'arrivée avec lui Très belle histoire aussi Sabine tu ne nous quittes pas mais toi à quoi va ressembler la suite de ta saison ? Donnez-moi tes idées Ah tu n'en as pas je suis un peu dans l'inconnu en tout cas je viens à l'Ultra du Vercors début septembre et le reste si tu m'avais demandé pendant la course je t'aurais dit je vais préparer l'Ultra du Vercors pendant tous les non je ne sais pas trop où je serai je ne sais pas si j'ai envie de faire du local ou du plus dense en niveau je ne sais pas si j'ai envie de faire du court ou du long mais c'est intéressant aussi comme démarche de ne pas avoir toute une saison ultra planifiée et puis de se laisser un peu porter peut-être par les émotions du moment ou les envies du moment après une course comme celle-là par exemple oui c'est ça et puis j'entendais Marion maintenant parler du Swiss Canyon Trail ça me dit bien d'aller découvrir ce coin-là peut-être une épreuve du World Trail Major de la nouvelle oui mais moi je ferais sur un des formats plutôt le 50 ou le 80 moi je lui propose de faire du local et de venir en trail des passerelles du Monténard ça fait partie des courses qui pourraient me faire envie elle peut même venir en courant depuis chez elle elle passe par le col vert et hop elle descend rapidement du bon côté du record en vélo ça fait descendre en vélo c'est pas super en vélo de route il faut redescendre à Grenoble et remonter mais c'est pas si loin donc elle peut venir et puis on sera ravis de l'héberger à la maison si elle veut venir faire cette belle course et peut-être que je serai sur la ligne pour continuer ma reconversion parce qu'en l'année dernière j'étais blessé j'avais fait le speaker sur la ligne d'arrivée du Trail des Passerelles je l'avais bien apprécié je fais multi-cartes à l'image de notre duc national on a 6 retours de développement c'est une très belle course le Trail des Passerelles j'ai déjà fait plusieurs des formats mais pas le grand et ça peut faire partie des objectifs qui me font envie ça fait gagner des médailles mondiales je dis ça on peut passer au sondage des plus mais avant ça je vais glisser dans le podcast l'interview on en a parlé il y a quelques instants de Kylian Allaire à qui j'ai parlé juste quelques minutes après qu'il ait passé la ligne d'arrivée en vainqueur du Trail Court et puis aussi Benjamin Roubiol qui a dû repartir immédiatement après il n'a pas pu être avec nous donc je vous laisse l'écouter également Kylian Champion de France sur le Trail Court comment on sent après une victoire qui apparemment a été justifiée car tu as mené de bout en bout j'ai situé mes sensations autour de 85% en ce moment et apparemment elles étaient un peu plus élevées parce que je montais bien j'ai fait quasiment toute la montée en tête j'avais des bonnes sensations après je fais le trou surtout dans la descente je pense j'avais des grosses grosses sensations en descente en descente je me suis surpris je reprends juste en fait j'ai fait un stage à fourmeux de trois semaines et je pense que ça y a joué et là je reviens bien en forme j'ai fait une saison de grosses miettes médiocres et là je reviens bien en forme et c'était inespéré franchement tu prenais pas le départ ce matin pour la victoire j'avais une petite idée en tête mais franchement non j'imaginais pas du tout je n'ai pas être en forme comme ça je me suis surpris je me suis surpris et c'est j'arrive j'arrive pas l'arrivée c'est des mémoires à vivre avec Maël on s'est dit Maël dans le frère qui est en France espoir ouais qui fait quatrième c'est entre frères comme ça c'est des moments c'est des moments gravés mais à vie à vie et là avec la copine avec mon père c'est c'est trop beau la vie est trop belle c'est trop beau c'est trop beau j'arrive c'est trop beau je m'en profite merci merci beaucoup bon le champion du monde est donc maintenant champion de France il y a beaucoup d'émotions qui sont sorties quand tu as passé la ligue oui c'est vrai raconte un peu comment tu as vécu ça bah j'étais très émis parce que j'imaginais enfin je savais que ça allait être une course vraiment très très dure et j'imaginais vraiment devoir me donner à 100% pour espérer gagner et c'est pas c'est pas toujours évident pour moi d'avancer dans la souffrance et je suis surtout hyper fier de ça de ne pas avoir lâché et d'avoir d'avoir osé attaquer avant la fin donc c'est très bon très encourageant pour ce que je fais aujourd'hui d'autant que tu as dit toi tout seul il y avait vraiment du lourd avec toi oui c'est pour ça tu as fait une grosse partie de la course notamment avec Thomas Cardin qui est double champion de France aussi qui est un pote de l'équipe de France un super gars ouais qu'on a beaucoup partagé on s'est beaucoup entraidé aussi et ouais voilà beaucoup de beaucoup de soulagement à l'arrivée il y avait beaucoup de mes proches ma famille aussi et ils n'étaient pas là au championnat du monde entre autres en Autriche ouais ça m'a plus quoi apporter aujourd'hui c'est un atout et j'imaginais pas ce que ça peut apporter c'est dur de reprendre le départ d'une course avec beaucoup de à la fois d'adversité et puis de pression quand on a quand on est champion du monde comment la pression tu l'as bien vécu ouais parce que je trouve qu'il n'y a pas forcément de rapport entre le titre de champion du monde d'une course à l'autre parce que ce qui compte c'est le travail qu'on a fait en amont et il ne faut pas gagner toutes les courses je n'ai pas un niveau supérieur que les autres peut-être peut-être il y a d'autres sports on voit vraiment des leaders mais là il y a une très grosse densité dans les courses françaises français et françaises et donc c'est toujours les courses hyper-volvées il fallait aller la chercher il y a des traces sur le corps c'est un parcours qui est rugueux ouais tout à fait beaucoup de végétation piquante voilà très sec donc végétation rude qui vient nous mâcher je fais deux chutes on va te laisser évidemment profiter mais est-ce que pour la prochaine grand objectif c'est les championnats d'Europe ce sera à la maison à Annecy tu as l'opportunité d'être champion de France champion du monde champion d'Europe en tout cas c'est une perspective est-ce que c'est une perspective pour toi ou est-ce que c'est pas encore en tête non pas du tout non j'avoue ce qui m'importe c'est vraiment d'arriver prêt sur la course et de faire le mieux le jour J c'est vraiment ça que je viens chercher et les titres c'est vraiment du bonus bravo bonjour merci le sondage des plus en partenariat avec Run Motion Coach voilà les deux questions que nous avons posées inspirées par la tenue en parallèle des championnats de France de trail à Buie des Baronies et le Marathon de Paris nous avons demandé à la communauté des plus à l'échelle d'une saison quelle part de leur entraînement en course à pied est consacrée à la course sur route par rapport aux sorties de trail et quelle est en moyenne la proportion de compétition de course à pied sur route programmée par rapport aux compétitions de course sur sentier les principaux résultats en gros on a presque 40% des répondants qui disent moins de 25% de course sur route ça semble assez cohérent pour des trailers 33% disent 50 50 en compétition on a 50% qui font moins de 25% de course sur route 40% qui n'en font que 25% donc on peut imaginer un début de saison j'avais envie de vous poser la question on ne va pas s'éterniser sur cette question mais quand même techniquement puis on va commencer avec toi Sabine c'est quoi l'intérêt de mettre quand on est trailer de la course sur route à son programme que ce soit à l'entraînement et peut-être également en compétition ça sert surtout à travailler la vitesse j'ai envie de dire et puis d'avoir des repères un peu plus chiffrés je trouve que ce n'est pas une obligation on a certains trailers qui sont vraiment allergiques au plat et dans ce cas là il faut travailler plutôt en nature mais pour celles et ceux qui sont attirés je trouve que c'est une expérience intéressante d'arriver à essayer de tenir une allure régulière et intense pendant un certain temps en tout cas moi mon petit détour sur marathon ça m'a beaucoup plu même si je ne ferai pas que ça quand tu es allée sur le marathon de Lyon si j'ai bonne mémoire c'était quoi ton envie à ce moment là c'était quoi ton objectif c'était juste aussi de tester ce marathon qui était nouveau pour toi c'était deux choses c'est que pendant la pyramide a été c'était tellement technique que je me disais je crois que je vais faire un marathon je serai bien sur la route et en fait après comme je me suis fait la cheville j'arrivais plus trop à courir sur les sentiers je me suis dit c'est l'occasion de faire la route donc j'ai regardé le calendrier et je me suis inscrite mais c'est une bonne expérience ouais j'étais contente super Nico qu'est-ce que t'en penses j'étais en train de checker les résultats du marathon de Paris ouais bah merci parce que moi je n'ai pas eu le temps pour alors c'est c'est un j'imagine un ethiopien qui a gagné Mulugeta Humar en 2h05 33 mais j'ai noté une met bien le micro devant ta bouche une performance remarquable de quelqu'un qui n'est pas vraiment trailer même s'il en a fait quelques-uns un Suisse Mathias Kiburt qui est l'un des meilleurs orienteurs du monde et qui a fait je suis vraiment surpris de voir un chrono pareil 2h 7 minutes et 44 secondes à Paris c'est vraiment une très 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 grosse performance c'est pas le marathon le plus rapide alors peut-être qu'en tant que orienteur le dénive l'a pas trop gêné mais vraiment très très grosse performance à saluer pour les amateurs des sports d'outdoor on sait que les orienteurs c'est un sport confidentiel mais avec un niveau physique qui est impressionnant et qui moi me fait penser aussi à ce qu'on pouvait entendre sur le trail ouais le trail c'est un petit sport bah on est en train de se rendre compte que les gens qui dominent le trail sont des athlètes de haut niveau comme d'autres avec d'autres qualités que les coureurs sur route et pour revenir à ça je pense que comme l'a dit Sabine ça dépend de ses envies je sais pas on pourra demander son avis à Jen aussi mais quand t'habites par exemple comme nous dans le Trièvre courir sur la route et faire du plat il n'y a pas de plat ça n'existe pas en fait voilà c'est ça la route oui quand même un peu il y a de la route mais on a la chance entre guillemets d'avoir un kilomètre de plat derrière la maison pour faire quelques petites séances mais si tu dois commencer à faire des séances de tempo d'allure marathon voilà donc il faut moi je suis aussi un petit peu de souvent je véhicule ça auprès des athlètes c'est aussi de faire des courses à l'image de l'endroit où on vit alors nous on a la chance de pouvoir un peu tout faire mais voilà c'est sûr qu'aller préparer des courses très montagneuses quand t'as pas de dénive il faut être très inventif et puis c'est pas toujours simple de durer dans le temps Jennifer parce que tu es coach aussi du coup pour les parisiens notamment c'est pas toujours évident après t'arrives à trouver des choses en dénive où les gens conduisent tapis mais t'es forcément obligé de passer par un petit peu de route tu composes un petit peu avec des fois il y a des athlètes qui disent j'ai une côte de 45 secondes à côté de chez moi tu la mets à profit et ceux qui ont des tapis tu mets aussi le tapis à profit et tu fais des week-end shock pour travailler notamment ce qui est le plus problématique finalement quand t'habites dans des endroits comme ça c'est la descente c'est presque pas c'est pas la montée c'est vraiment l'excentrique et tu te retrouves vraiment à composer avec ça et après pour des gens qui ont vraiment accès à des terrains montagneux ça peut être intéressant en prépa général ou si tu prépares des courses entre guillemets un peu roulantes comme les templiers pour faire travailler un petit peu la vitesse à plat pour travailler les relances c'est pas inintéressant mais je pense que c'est vraiment terrain de jeu aussi dans les gens qui ont répondu au sondage peut-être qu'il y a des parisiens justement assurément c'est pas le pire endroit à Paris honnêtement en France j'ai des gens plus du côté de Tours eux c'est vraiment compliqué pour trouver une bosse de plus de 30-40 mètres de dénivelé et du coup c'est vrai qu'il faut être inventif pour les athlètes ou pour les coachs qui les accompagnent pour trouver des séances variées parce que c'est facile par exemple de prendre des escaliers et de faire 2000 de dénive en enchaînant mais bon tu le fais une fois deux fois trois fois ça te fait rire puis après au bout d'un moment t'as surtout envie de faire d'autres choses donc voilà il faut être inventif mais il y a aussi quand même de plus en plus on le voit ça court vite entre elles donc il faut aussi savoir courir vite sur la route même si c'est pas la qualité fondamentale pour briller entre elles tu parlais de Mathieu Blanchard tout à l'heure par exemple ça fait deux années de suite qu'il s'amuse il avait fait un marathon l'année dernière marathon de Paris et cette année le semi-marathon de Paris et je pense que c'est une belle illustration Mathieu Blanchard de ce qu'on parlait c'est à dire que il s'est contenté du spécifique je m'imagine même peut-être sur tapis parce qu'il est aux deux Alpes durant l'hiver à moins qu'il court dans la station mais je pense qu'il fait très peu de course à pied peut-être même en intérieur tout le reste du développement tout ce qu'on appelle le développement central qui peut se faire avec des sports croisés il en a fait énormément avec du ski de randonnée donc c'est vrai que après ça fait partie un peu de la communication mais il dit oui j'ai pas beaucoup couru après par contre il fait beaucoup de ski de rando donc ceux qui sont plus experts un petit peu qui connaissent le sport ils savent que voilà c'est ok il y a 60 km de course à pied mais par contre le volume horaire est très important et du coup il a un excellent niveau qui est sûrement pas optimal par rapport à ses capacités mais pas non plus très éloigné de ses qualités et surtout il n'y a pas de lassitude parce qu'il fait beaucoup de choses différentes et puis là ça doit déneiger du côté des deux Alpes avec cette douceur exceptionnelle pour ce mois d'avril et il va progressivement remettre les pieds dans les sentiers pour aller doucement vers les ultras de sa saison je trouve que c'est sympa je trouve que c'est sympa aussi pour un coureur quand on est coureur d'avoir des références de savoir combien on fait comme chrono 10 km semi-marathon et marathon c'est quand même toujours sympa c'est un peu notre passeport Louis qu'est-ce que t'en penses de ça ? je te vois je suis d'accord et j'ai relevé une phrase moi je crois que c'est Simon Gosselin qui avait dit ça il avait dit Simon Gosselin qui a gagné le 69 km de l'Istria il avait dit un coureur ressemble à l'environnement où il habite et je trouve qu'elle avait vraiment du sens cette phrase c'est Baptiste Hassan qui l'avait relayée notamment son installation à Comblou pour préparer l'UTMB et toi qui t'entraînes à Comblou aussi je crois j'ai pas de B6 j'alterne entre la Bourgogne et Comblou et pour parler de toi spécifiquement est-ce que tu mets du bitume à tes entraînements un petit peu ? là cet hiver j'en ai mis pour préparer à peu près préparer les trails givrés qui étaient la course de qualification pour ces championnats de France et vu que je savais aussi que ces championnats de France étaient quand même assez roulants on a fait quand même un travail à plat en début d'hiver et c'est souvent le cas l'hiver c'est souvent ce qu'on fait l'hiver avec mon entraîneur on travaille un peu la vitesse à plat super le sondage des plus c'est une rubrique en partenariat avec l'application Run Motion Coach que vous soyez coureur sur route ou coureur en sentier ou les deux vous pouvez télécharger l'application Run Motion Coach sur votre téléphone intelligent afin de construire votre plan d'entraînement qui est personnalisé qui tiendra compte de vos objectifs mais aussi de vos contraintes de vie l'adaptation s'adapte enfin ça s'adapte à vos imprévus également de manière à ce que ça puisse se structurer dans le temps il y a plusieurs formules d'abonnement il y a un lien qu'on met dans la description pour que vous puissiez aller explorer ça peut-être prendre la formule à l'année à 80 euros et en l'occurrence elle est un petit peu moins chère puisqu'il y a une petite promotion qui est appliquée automatiquement donc lien dans la description c'est l'heure du défi de l'épisode Nico et Jennifer on va vous libérer parce que Jennifer tu bailles et c'est normal après la course que tu as fait merci à toi il faut se dire je te libère Nico mais si tu veux rester je vais la ramener c'est quasiment fini j'ai assez parlé ça doit faire bientôt 10h que je parle je pense que tu mérites de reposer ta voix depuis 6h45 ça fait à peu près 10h qu'on a fait du direct donc voilà c'est une belle journée c'est une belle journée je n'ai pas trouvé le temps d'aller courir le coach va dire t'as pas couru t'as déjà pas couru hier on ne peut pas tout faire c'est un chéri exceptionnel bon retour au Triève à tous les deux merci on est presque des locaux on est venu plein de fois en reco mais tu ne repars pas en vélo par contre non je ne pars pas en vélo parce que là je crois que je n'arrive pas avant la nuit bonne soirée à tous et on passe au Définac Dans chaque émission avec notre partenaire MajorNac on vous lance un défi sportif pour ce cinquième défi on vous propose de courir d'ici le 25 avril à un 10 km à l'allure des vainqueurs du championnat de France de trail long un peu technique autrement dit allez j'ai arrondi évidemment à 12 km heure soit 5 minutes au kilomètre pour les garçons et à 11 km heure soit 5.30 au kilomètre pour les filles la personne tirée au sort parmi l'ensemble des participants recevra le tout dernier produit de NAC qui n'est d'ailleurs pas encore en vente au moment où je vous parle un pack de gel au sirop d'érable alors je n'ai pas eu l'occasion de le tester encore ce premier gel de la marque de nutrition d'ultra-endurance québécoise que plusieurs athlètes utilisent déjà je l'ai vu tout à l'heure dont Sylvain Cachard et toi peut-être Louis reprends le micro alors toi tu es un ambassadeur tu fais partie du team NAC tu travailles avec NAC tu connais bien les produits juste j'en profite de t'avoir ces gels qu'est-ce qu'ils ont comme spécificité gel au sirop d'érable en l'occurrence comment tu les décrirais ? ouais sirop d'érable et il y a une autre saveur aussi qui va être chocolat et caféine et donc ces gels ils sont basés sur l'ADN de NAC qui est l'ultra-endurance et donc l'idée c'est d'éviter le pic de glycémie classique qu'apporte un gel donc en apportant différents sucres complexes d'avoir un gel qui est facile à absorber et qui va être qui va permettre d'avoir une énergie lissée sur le long terme ils vont être conseillés à qui ? à des coureurs en particulier ou pas ? pas spécialement à tous les coureurs que ce soit pour l'entraînement pour les courses tous les coureurs qui préfèrent qui aiment se nourrir d'une nutrition plutôt liquide semi-liquide et c'était nouveau NAC n'avait pas été encore sur le gel enfin en tout cas à part pour les athlètes ce produit vient compléter la gamme et ça va être vraiment top super alors je redonne les conditions pour participer au cinquième défi vous courez 10 km d'ici le jeudi 25 avril à 12 km heure pour les hommes et à 11 km heure pour les femmes vous publiez le lien de l'activité sous la publication du défi dans le club NAC de Strava attention si vous taguez NAC dans votre activité sur Strava ou sur la page de Strava de NAC votre participation ne sera pas prise en compte il faut vraiment la publier en commentaire sous la publication du défi et pour valider votre participation vous vous assurez d'être abonné au compte Instagram de NAC et de Distance Plus si vous avez prévu de faire une première commande sur le site NAC.com vous avez toujours un 15% de rabais avec le code LBA et puis un mot d'actualité concernant la québécoise Mélodie Gilbert une athlète de NAC qui a bouclé ce week-end sa petite tournée européenne en Croatie elle repart au Canada avec une victoire au trail de la Cité de Pierre nous avions couvert sa performance sur Distance Plus et c'est tout frais une deuxième place aux 69 km de l'Istria 100 by UTMB je disais tout à l'heure que sur cette même distance Simon Gosselin l'avait emporté dans le cadre de sa préparation à la Western States on passe à la rubrique aventure Esprit Wise la rubrique aventure de la bande à des plus Esprit Wise c'est un rendez-vous en partenariat avec la jeune marque française de vêtements de course technique Wise basée à Annecy dans laquelle on vous parle de course à pied sans dossard de off d'itinérance et de voyage en courant dans ce segment de l'émission nous vous racontons des histoires inspirantes d'athlètes qui se lancent ou réalisent des projets aventureux sans forcément parler de performance c'est la rubrique des pas de côté en sentier et on espère pourquoi pas vous donner de belles idées j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un coureur de plat pays Eric Claverie Nantais originaire de Normandie grand fan d'aventure et de l'emblématique Mike Horn qui a fait de sa vie d'athlète un jeu de tous les possibles puisqu'il s'exprime sur toutes les distances sur route ou sur sentier seul en montagne ou au milieu d'autres coureurs à faire le hamster sur une piste intérieure avec ou sans dossard il touche à tout avec ses pieds voici quelques lignes de son palmarès pour vous situer le bonhomme il a été champion du monde de trail il a gagné la Saint-Élion l'Eco-Trail de Paris l'Ultramarin à Vannes la Transmartinique qui se court en partie dans la jungle ou encore le Grand-to-Gran Ultra célèbre course à étape américaine avec le Grand Canyon en toile de fond il compte aussi de belles places à son palmarès telles que ses deux médailles en chocolat à la Diagonale des Fous à la Réunion et ses deux top 10 à l'Ultra-Trail du Mont-Blanc il détient le record de France des 24 heures sur route 272 km et 217 mètres exactement il détient le record de la traversée des Pyrénées via le GR 10 soit 930 km pour 55 000 mètres de dénivelé positif en seulement 9 jours et 9 heures ou encore le record du GR 223 c'est le littoral normand au complet 650 km en 4 jours et 13 heures Eric aime les défis et il tente de s'en fixer régulièrement de nouveau il y a quelques jours le dernier week-end de mars il a traversé la Bretagne via le canal de Nantes à Brest long de 345 km quasiment sans s'arrêter en hommage à son entraîneur et son ami breton Pascal Balducci décédé d'un cancer il y a quelques mois le défi avait donc une valeur très symbolique et c'est pourquoi il a souhaité faire appel à sa communauté qu'il a convié à venir l'accompagner avec grand succès d'ailleurs transformant l'essai en un gigantesque moment de partage en courant au fil de l'eau avant lui un certain Bernard Dufour avait longé le canal en 77 heures Eric a pour sa part bouclé son périple entre Brest et Nantes en 46 heures 20 alors il était un petit peu plus ambitieux initialement mais il a rempli son contrat il a couru son premier marathon en 3h10 et 215 km dans les premières 24h défi réussi le prochain sera tout proche tout en l'emmenant plus loin sans doute l'an prochain avec cette tentative du record du sentier des douaniers le GR 34 2110 km de sentier le long du littoral breton il devra faire mieux que Nicolas Vandel Esken 25 jours et 9 heures je vous renvoie au site web de notre partenaire WISE wisetrailrunning.com pour explorer les produits techniques haut de gamme qu'il développe pour la course ou pour les aventures nomades à l'image du sac de trail Sherpa que j'aime particulièrement vous trouverez aussi des astuces et des trucs pour préparer vos off et vos futures aventures et pour la petite histoire le premier champion de France de trail long à Builé Baroni en 2014 Sylvain Cour fait aujourd'hui partie du collectif d'athlètes WISE et c'est désormais sur les ultras qu'il se concentre court qui gagne sur long et qui se tourne désormais vers le très long voilà un beau clin d'œil un clin d'œil amusant en tout cas au destin La Bande à des Plus le podcast du magazine Distance Plus présenté par Nicolas Fréret C'est la fin de cette 46ème émission de La Bande à des Plus en direct de Builé Baroni un gros merci aux membres de la bande qui sont venus jusqu'à moi à un moment ou à un autre Sabine Erström Blandine Lirondet Hugo Ferrari Nico Martin Thomas Laure Blanchet et Jean-Michel Fort-Vincent merci aussi à tous d'être passés au micro Louis Travaillot qui est en train de s'en aller mon ami Fred Boussot merci d'être passé in and out comme on dit salut Fred et bon retour près du Mont Blanc ouais merci après je vois aussi Louis je le croise des fois sur les routes un vélo il ne fait pas que de la course à pied sur route il fait aussi du vélo avec des fois Baptiste on se croise un peu tous parce que c'est vrai que maintenant tout le monde vient un peu habiter au pied du Mont Blanc je le citais pendant le live Benjamin Roubiol habite juste en dessous de chez nous aussi à quelques kilomètres donc on est un peu tous là-bas et c'est bien agréable de se croiser alors des fois rien dévoiler mais des fois on se croise aussi au supermarché tout simplement ok et ben à bientôt en tout cas Fred La Bande à des Plus est une émission présentée par Distance Plus je suis Nicolas Fréré et j'ai le plaisir de produire et d'animer ce talk show un grand merci aux partenaires majeurs de la saison 3 de la Bande à des Plus j'ai nommé Nahak Miles Republic Run Motion Coach et Wise le design sonore de la Bande à des Plus est signé Luca Aska Enessi la couverture de l'émission est l'oeuvre de Mathieu Faurichon de Des Bosses et des Bulles merci aux recherchistes de Distance Plus et de la Bande à des Plus Clément Léné merci à Baptiste Ballet qui s'occupe des extraits de l'émission que nous diffusons sur les réseaux sociaux de Distance Plus et enfin merci à toutes et tous de nous écouter sur votre plateforme de podcast préféré ou via la chaîne YouTube de Distance Plus à plus dans la Bande à des Plus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada